Ce matin, le Seigneur nous a encore relevé et nous a encore renouvelé nos forces, la prépiqueuse, nous voyons et que nous continuons la marche, savons que le Seigneur est à l'oeuvre dans notre vie et dans notre ministère. Amen. La prépiqueuse, ceux qui l'apprennent d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qui l'ont prédestinés, il les a appelés. Et ceux qui l'ont appelés, il les a justifiés. Et ceux qui l'ont justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc, bienvenue, c'est pour te dire que la peine est sur toi. Le Seigneur t'a appelé dans son décès, il t'a appelé dans son plan, à éviter avec lui. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est de ramener, c'est de reconstruire tous les hommes à lui. Amen. Par la croix, par l'évangile, par la sainte doctrine. Et on voit ce qu'on appelle quoi, bon ? Son ouvrier, son serviteur. La pauvre pauvre dit que nous sommes des ambassadeurs, tous les fils, n'est-ce pas ? Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur terre. Et étant ambassadeur de Dieu sur terre, ça veut dire que nous écarons toute la dignité de Dieu sur terre. Et nous allons analyser la puissance de Dieu. Nous devons révéler la volonté de Dieu. Nous devons révéler les nations, nous devons révéler les peuples pour porter la pauvre fête. Alléluia. 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 qui a conduit à libérer l'Israël par la poussance de l'éternel. Donc, c'est Moïse qui était le conduiteur de ce que l'éternel a conduit depuis l'Israël jusqu'à accrocher la terre pour lui. Donc, Moïse était pour ce qu'on le visiteur. Le visiteur tout premier de l'éternel a parfois conduit un peu plus de nombreuses. Alléluia, on a connu des lutteurs tout avant Moïse, mais là, l'éternel n'a pas été aussi spédagogique que celle de Moïse. On a connu avant le premier lutteur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam lorsqu'il a reçu le pouvoir de l'autocouté ? Ce qu'il a pu faire, c'est de remettre à Satan tout le pouvoir. Alléluia, c'est de remettre à Satan toute la domination. C'est de remettre à Satan tout le règne de Dieu. Amen ! Les Satan pouvaient se taquer, l'éternel a expliqué à Jésus que tout ce qui m'a été donné, je donne à qui je veux. Alléluia ! Parce que le premier lutteur est tombé. Amen ! Il n'a pas pu suggérer, le troupeau n'a pas pu suggérer, en fait, le chien. Alléluia ! Donc, ça, j'arrête aussi de s'établir. Afin qu'il puisse être établissant son règne. Après, du coup, c'est de réponse à quoi ? Loin de Jésus ! Adam est joué, il y en a vu Dieu, c'est un chèvre des leaders, qui chèrent des grandes personnalités, avec lesquels il doit traiter l'alliance pour pouvoir parler. Et on tient à vous parler à son peuple. Amen ! On a vu, avec, après, on a vu, Abel, Abel, c'était aussi l'un des leaders que tu as produisées, mais son très cahier d'âme, la tuer. Alléluia ! Je sais que je joue quelqu'un, je sais que je joue quelqu'un, pour pouvoir manifester la volonté, pour pouvoir activer les autres. Alléluia ! On a vu, Abel, on a vu, et non, on a vu, et Noé, on a vu jusqu'à Abel. Alléluia ! Jusqu'à ce que nous, nous dirions la dispensation, avec Ruiz. Et la plus précieuse dispensation de la grâce, avec le Seigneur, la Père, le puissant leader, le bonhomme leader, le Seigneur, Jésus-Christ, la Sainte. Alléluia, le Seigneur, Jésus ! Alléluia ! Le Seigneur est celui, c'est celui que nous devons nous inspirer. Alléluia ! Et nous résolvons le leader, mais également le leader. Alléluia ! C'est lui le leader. Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que ministre de Dieu, nous devons nous inspirer de Dieu. Amen ! Pour pouvoir manifester la volonté de Dieu. Vous savez quoi que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, à chaque fois qu'il fallait quelque chose, il rappelait du Père que ta volonté soit faite. Alléluia ! Alléluia ! C'est ça ! Lui-même, il a sa volonté. Vous le savez, Jésus a sa volonté. La nature humaine de Jésus a une volonté. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a la sujet-ci à la volonté de Dieu. On a fait aussi les disciples. Ils avaient aussi leur volonté. Mais je souhaitais à la volonté du Dieu Tout-Puissant. Amen ! C'est pourquoi la propre voile me dit « Soyez les imitateurs. » Alléluia ! Quand on se dit « Je suis imitateur de Christ. » Alléluia ! On limite un modèle. Au mieux ! On copie un modèle. On suit un modèle. On suit une bonne valeur. On ne copie pas d'une mauvaise valeur. Blâche à Jésus. Donc, le Seigneur fait vraiment que nous soyons les imitateurs. Que nous soyons les témoins. Alléluia ! Parce que le témoin, qu'est-ce qu'il va faire ? Oui, il dit exactement ce qu'il a fait. Alléluia ! Le témoin avait été esprit expose ce que l'autre n'a pas fait. Amen ! Donc, le monde ne voulait pas tuer, ne voulait pas Jésus. Il ne voulait pas le plan de Dieu. Mais nous, le Seigneur, nous avons comme témoins de son de vie. Alléluia ! Et proclamé au monde. Amen ! C'est pourquoi aussi il nous a fait grâce. Alléluia ! Voilà, Paul a bien suivi dans le livre de Timothée. Il disait que ça va plus grand. Un Timothée. Il a dit quelque chose de très très important. Je voudrais que chacun de nous puisse s'expliquer. Je suis là. Un Timothée, chapitre premier. Un Timothée, chapitre premier. Un Timothée, chapitre 1, verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ceux qui m'a jugé fidèle, en rétablissant le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu une miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen ! Regardez bien l'humilité, la reconnaissance, la gratitude du Paul. Paul se voit, justement, le dit de porter sur le verbe et le fardeau. Amen ! Le fardeau du Seigneur n'est pas le fardeau du monde. Mais, c'est pas la difficulté, c'est la mort, vous venez quand vous déchargez, je vous donnez vos deux mots. Prenez mon chou, mon fardeau, car, prenez mon chou, car mon fardeau est léger. Amen ! Le fardeau est léger. Amen ! Donc, lorsque Paul, en réalité, se voit, en train de porter le fardeau du Christ, il se trouve vraiment intime. Pourquoi ? Parce que, auparavant, il combatait sur la Russie, ce que beaucoup de parents nous combattaient. En fait, je me disais que nous avons aussi aujourd'hui. Vous venez ! Nous combattons cela. Il dit, non, j'avais ! Depuis qu'à un moment, on n'a pas besoin d'élever les vaches, tout ça là. Non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen ! On avait cette mentalité, alors, c'était ce que nous défendons. Amen ! Sans savoir que l'homme joue beaucoup d'avant, défendre la divinité de Jésus. Alléluia ! Oh la clave, c'est le Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! C'est ça ! C'est pourquoi les écrits de l'hier, c'est rigueur la croix d'aujourd'hui. C'est comme ça ! Nous, c'est l'équipe de tous nos cœurs. Deux-mêmes, c'est celui-là, celui-là, c'est la plus grande foi. Amen ! Donc, Paul reconnaît que ce ministère, c'est un privilège. Amen ! Donc, le ministère que tu as, c'est un privilège. Je veux dire, tu ne l'évites pas. La vie du mariage, nous marchons sur les tréunces du mort. C'est un produit selon tel que l'esprit conduisait. Mais les choses, ils voient bien, je dis pas, c'était ce que nous disions d'hier. Mais le Seigneur nous a transportés du second éténèbre au monde en lumière. Et non seulement, nous en trouvons les également. Ils ont donné encore le mandat de réporter cette lumière vers les autres nations, vers les obus. Amen ! C'est pourquoi tu as été appelé au ministère. Il est avant d'expliquer la réalité du ministère. Tu aurais montré que ce ministère, en réalité, c'est pas quelque chose d'amusant. C'est pas quelque chose avec lequel on va s'amuser, on va nous négliger. Donc, c'est une grande oeuvre. Jésus-Christ n'est pas venu, j'ai la tête pour faire le purisme. Alléluia ! Il est venu pour une oeuvre. Et tout ce qui sort de sa bouche, en réalité, a été pas terrible sur la vie de toute l'humanité. Amen ! C'est pourquoi il veille à tout ce qui sort de sa bouche. Et il nous a montré le chemin. Il nous a montré les valeurs, les caractères de celui qui peut sauver, celui qui peut conduire, celui qui peut sauver. Amen ! Donc, nous aussi, il nous a établi, il nous a établi, afin que nous continuions toujours à manifester son Dieu sur la terre. Alléluia ! Donc, Dieu a établi son gouvernement sur la terre comme au ciel. Alléluia ! Au ciel, il y a le gouvernement de Dieu, sur la terre aussi. Il y a aussi la représentation du gouvernement de Dieu. Amen ! Son gouvernement est confié à l'Église. Alléluia ! Donc, c'est l'Église qui gère le gouvernement de Dieu. Qui, maintenant, doit accomplir la volonté de nous sur terre. Donc, Dieu ne peut achirer par l'interdiction de l'Église sur la terre. Parce que Dieu ne peut pas combiner avec la terre. Parce que la terre est corrompée. Alléluia ! Donc, tu as attiré l'Église de la terre, afin de l'utiliser, pour pouvoir rassembler les choses. Donc, l'Église, qui est l'ensemble, a été par la définition. C'est quoi l'Église ? Peut-être que David, c'est quoi l'Église ? Maintenant, aujourd'hui, je vais t'essayer. Amen, c'est ce qu'on va faire. Oui, comme ça, David, c'est quoi l'Église ? L'Église. Ensemble, j'ai vu l'Église, c'est elle qui a reçu le gouvernement de Dieu, sur la terre, n'est-ce pas ? Oui, c'est quoi l'Église ? J'avoue. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont l'Église pour communier avec le Seigneur Jésus. L'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont l'Église pour communier avec le Seigneur Jésus. L'ensemble des personnes. L'ensemble des personnes qui sont l'Église pour communier avec Dieu. Donc, je vais dire que l'Église, c'est l'ensemble des maracoums, l'ensemble des bocoran, l'ensemble des fédicheurs, qui communient avec Dieu. C'est ça. Ou bien ? C'est ce qu'il y a de l'ensemble des personnes qui communient avec Dieu. Mais je n'ai jamais répété. C'est ça, non ? L'ensemble des personnes qui communient avec Dieu. L'ensemble des personnes, on ne peut pas être les musulmans, on ne peut pas être les catholiques, on ne peut pas être les parmiens, voilà, tout ça. Qui communient avec Dieu. Donc, c'est eux, les élèves qui constituent l'Église. C'est ça. Vous êtes d'accord avec lui ? Non. On n'est pas d'accord. Alléluia. Oui. Sériteur et Samuel. Oui, à mon avis, l'Église, oui, à mon avis, l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient. D'abord, d'abord au Seigneur Jésus et qui acceptent ses consacrements comme le baptême et acceptent le service. C'est ça, l'Église, pour moi, à mon avis. On en pense le temps. L'Église ? L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui acceptent le consacrement, qui est le baptême et acceptent ses services. L'Église, c'est l'égalité, c'est l'égalité, c'est le baptême du baptême, c'est l'égalité, c'est l'égalité, c'est l'égalité. des choses compliquées, des enseignements compliqués dans le pas besoin. Amen. Donc, votre niveau là, vous pouvez le ramener à un niveau de l'Église. C'est ce que je dis avant. Lui est un peu âgé là. Lui est un peu âgé là. Lui est un peu âgé là. Avant de revenir à l'Église. Amen. Donc, il engage terre à l'Église pour l'Église. Oui, l'Évangélise par l'Église. Pour ma part, l'Église, c'est l'ensemble des sauvés baptisés du ciel d'esprit qui ont pour Emmanuel les guide, la parole de Dieu et qui adore le véritable Dieu qui est Jésus. Amen. Amen. Maintenant, c'est Jésus. Oui, attendez. C'est très bien. L'Église, c'est... L'Église, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Amen. C'est mal. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est trop, trop, trop vague. Trop, trop, trop vague. C'est le corps du prison, c'est pas le corps. Le corps du Christ dont les membres sont les croyants. Les croyants. Donc, il faut bien dire ça. Demain, il va y... Dès à terre, il visse le corps du Christ à quelqu'un qui dit le corps du Christ. Il se fait le beau, son roi, son corps. Hallelujah. Que le Seigneur Jésus, le nouveau, vous bénisse. Amen. Comment est-ce que Jésus a appelé l'Église ? Il y a des là-dedans, c'est le sous-partitial d'Église. Comment il a appelé l'Église ? Son épousé. Son épousé. C'est ce que l'avait dit. Son épousé. Ça ne veut pas. Une partie de lui. Amen. Ça veut dire que l'Épouse a confiance en lui. Amen. L'Épouse roi en lui. Donc, l'Église, c'est un ensemble et un croyant en Jésus-Christ, simplement. De plus, madame. Là, là, il n'est pas du bien comprendre. Donc, si on croit en Jésus-Christ, il ne fait partie de l'Église. C'est quoi en Jésus-Christ ? C'est là, maintenant, pourquoi je ne vous m'explique ? Hallelujah. Maintenant, je dis qu'il croit en qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Donc, on est dans ce développement-là. Amen. Donc, l'Église, c'est l'ensemble des poignons, l'ensemble des sauvés. Hallelujah. Pour la vie, il n'est pas Jésus-Christ. C'est l'ensemble des rachetés de l'éternel. Amen. Jésus. Donc, l'Église a reçu le gouvernement de la gouvernance de Dieu sur terre. Et quand on parle de gouvernement, on parle de pouvoir et d'autorité. Amen. Jésus. Quand on parle de gouvernement, gouvernement, nous parlons gouvernement, en parlant de pouvoir, en parlant d'autorité. Allez-y. On parle de pouvoir, on parle d'autorité. Madame Jésus. Donc, l'autorité du Dieu, le pouvoir de Dieu ont été confiés à l'Église. C'est pourquoi avant, avant que l'Église ne soit été appris, Dieu donnait ce pouvoir aux hommes en particulier. Amen. L'autorité abrisse tout ce pouvoir par les personnes. C'est ce qu'on voit maintenant. Donc, c'est qu'il y a que sur toute la terre, il n'y a que le Moïse seul qui détenait tout le pouvoir de Dieu. C'est ce qu'on voit maintenant. Donc, dans le temps, le Seigneur maintenant a élargi puisque le gouvernement du salut a été maintenant accompli à l'Église maintenant tous les genres. alors il n'a bien place dans ce gouvernement dans l'Église. Alléluia. Donc, le gouvernement de Dieu est inverti et historique dans l'Église et le compte de Dieu ne peut pas fonctionner en droit de l'Église. Alléluia. L'Église ne peut pas opérer sans le gouvernement de Dieu et le compte de Dieu ne peut pas opérer sans l'Église. Amen. Mais quand on parle de gouvernement, on parle de l'ensemble des pouvoirs. Alléluia. n'ont pas de l'ensemble des pouvoirs. Et dans ce cas, le Rache de Jérôme comprend la notion de pouvoir et d'autorité. Ce matin, le thème, c'est qu'on va développer l'Église chinois et tout comme ça dans le ministère. Gloire à Jésus. Amen. Parce que il a dit que c'est important qu'une façon de plus que l'Église a douillet avant de revenir ici. Sinon, le vieux n'est rien d'incomprendre. Et le lien, vous n'avez pas compris de votre mission. Pas du tout. Pas du tout. Il faut comprendre la jeunesse des choses. Amen. Alors, on a dit que l'Église, celle qui a reçu le gouvernement, celle qui va exercer le gouvernement du Dieu sur terre. Amen. Et quand on parle de gouvernement, on parle de pouvoir, on parle d'autorité. Il y a également des filles, comment on appelle la révision qu'on a donné hier à propos du ministère. On a dans la l'abri une définition littérale de la définition de Titionnaire. Et quelqu'un a quand même l'appelé la définition que l'on a donné hier. Vous voyez ? des filles, quand on a donné hier du ministère. Vous voyez ? Si je me souviens, il est un ministère, il est un ministère. Il ne me connaît pas avant. 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 Je vais changer les filles. Alléluia. Pour la définition, le ministère était l'ensemble des services militaires qui sont confiés à un ministre dans un domaine. Vous êtes d'accord avec lui ? Vous êtes d'accord avec lui ? Non, je n'en suis pas d'accord. C'est ça ? Qu'est-ce que vous avez été ? Qu'est-ce qu'on a été ? Le groupe de l'église c'est qu'on a pris pour tout qu'on a arrêté et puisqu'on n'aura plus c'est cher pour la bouche. Oui, l'évangélisme évidemment. On a défini le ministère. On a défini comme Seigneur l'ensemble des services que l'État est placé sous la responsabilité des ministres et s'occupe pas d'un conflit de l'hôpital. Très bien. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, ici, le gouvernement comme je vous disais est beaucoup lié à la gestion de l'État. Souvent dans l'engagement politique tu crois que c'est le pouvoir exécutif du pays ou bien ? C'est le gouvernement qui exerce le pouvoir exécutif Alléluia. C'est le gouvernement qui met en place des politiques de l'État. Alléluia. C'est le gouvernement qui va tracer les routes. C'est le gouvernement qui va construire des hôpitaux. C'est le gouvernement qui va payer des salaires et des foncheraies. C'est le gouvernement qui va assurer le bien-être de la population. Ou bien, non. Non, c'est le gouvernement qui va faire quoi ? Assurer le développement du pays. Non, c'est facile. Ce pays avait été c'est l'Église. Donc, l'Église a reçu le pouvoir exécutif de Dieu. Tout le pouvoir de Dieu. Amen. Maintenant, mon problème c'est qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Quand on dit pouvoir de Dieu on dit autorité c'est pas la autre chose. Alléluia. C'est vrai que les deux se ressemblent. Les deux se ressemblent. Pouvoir et l'autorité se ressemblent. Il faut que tu comprennes en tant que l'Église quel est le pouvoir que tu as et quelle est l'autorité que tu as. Alléluia. Et comment le pouvoir est exercé pour ne pas créer de problème ? C'est pourquoi là on parle de question de leadership. Alléluia. La manière d'accesser le pouvoir c'est ça qu'a fait le leadership. La manière d'accesser l'autorité c'est qu'a fait le leadership. Amen. Alors, le ministère a besoin de quoi ? De pouvoir. Un ministère sans pouvoir ne peut rien. Alléluia. C'est comme un policier qu'on a qui est fait à envoyer mais qui est fait à envoyer mais le policier n'a pas de ça. Alléluia. Il n'a pas de macarons il n'a pas de tenue mais on n'a pas de tenue. Alléluia. On n'a pas de tenue ça. On dit que c'est un policier. Mais l'autre qui m'a encore de la fois il dit je suis policier. Il a rien de la carte. Qu'est-ce qui va se passer ? 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 Donc il n'a pas ce qu'après l'autorité. Alléluia. En fait le jour qu'on va envoyer une personne qui va s'appuyer en tenue de policier même s'il n'a pas des armes on le voit en fait comment ? En fait comment ? On s'adresse. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? À cause de quoi ? À cause de la tenue. D'un moment la tenue elle a donné l'autorité. Tu m'as dit. La tenue elle a donné l'autorité. Autorité à ce que toi tu puisses y aller en veiller. Alléluia. Donc quand tu vas policier en tenue au port de la voie même s'il est sans fusil il est sans instrument il est un truc comme ça avec lui tu t'arrêtes de faire vie. Tu sais qu'il y a policier là et tu dois mettre c'est tellement à cause de l'autorité. Alléluia. Maintenant lorsque ce policier va t'arrêter tu vois qu'il va t'arrêter le problème c'est que toi tu peux résister. Alléluia. Il y a des gars tu peux résister parce que tu vois qu'il est sans armes. Alléluia. Il est policier c'est vrai. Maintenant toi tu as à filer le feu maintenant il est sans armes qu'est-ce que tu veux faire ? Rapidement tu vas chercher un homme à fuir combien ? Tu vas chercher un investisseur à ce policier parce qu'il nous montre quelque chose il ne nous montre pas il montre les armes à ce qu'on va maintenant donc les armes ont le pouvoir maintenant de compter des essais l'autorité c'est toi-ci Alléluia c'est ça pour le pouvoir mais l'autorité est là mais si il n'y a pas les échelons de pouvoir donc les deux sont les portes Alléluia le pouvoir de bénécesser une expérience pour amener une autre personne à l'obéissance Alléluia mais l'autorité te donne une expérience spirituelle sur la personne Alléluia une expérience spirituelle sur la personne une expérience de compter du même avec 16h du même avec des flèches tout le même qui veut tout le même tu vas Jésus va te le reprouver à qui à qui à l'église à celle oui c'est qui est ici oui c'est qui l'église c'est qui l'église c'est elle c'est qui l'église c'est l'église c'est l'église non c'est l'église c'est l'église pouvoir à l'église à l'église pouvoir à l'église Alléluia maintenant l'église a le pouvoir il va te dire qu'il va te dire que parfois on a le son pouvoir tu as le pouvoir de te mettre en 16h01 sur la scopion et sur la plume de l'église mais qu'est-ce qui se passe revenir dans le pouvoir spirituel Alléluia tu as son pouvoir tu as le devoir et le démon tu le recommand le démon résiste le démon et tu commets des démon il ne te met pas il va te dire qui es-tu vous pouvez parler reviens il va te dire ça au lieu il te dire qui es-tu vous pouvez parler tu es-tu qui es-tu vous pouvez parler ça veut dire quoi ça veut dire il manque quelque chose il manque quoi il manque quoi l'autorité tu as le corps mais tu n'as pas l'autorité il manque l'autorité Alléluia parce que c'est l'autorité qui va l'obliger à l'écouter à l'oblige Alléluia le pouvoir de la mère lorsqu'il va résister tu le sanctionnes Alléluia tu peux avoir le feu les peines tout ça c'est le pouvoir Alléluia quelque chose c'est passé lorsque Jésus va chasser l'esprit Alléluia on va lui poser la question à qui il y avait le problème en Israël Alléluia on va attendre demain Matthieu 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 21 rapidement Matthieu 21 Matthieu 21 verset 23 Matthieu 21 verset 21 Alléluia Jésus Jésus se rendit dans le temps oui et pendant nous enseignions les principaux sacrificateurs et les enseignes du peuple vont lui dire par quelle autorité fais-tu ces choses on a posé la question on a posé la question on dit qu'il enseignait regardez qu'il enseignait dans le peuple il y avait tous les sacrificateurs tous les enseignes d'Israël ils sont venus dis-nous toi là pas que l'autorité qui est ancienne pas que l'autorité qui a mon ministère pas que l'autorité qui a le bien-pôtre pas que l'autorité qui est docteur pas que l'autorité qui est pasteur pas que l'étudiant c'est ancien pas que l'étudiant etc Alléluia c'est la question c'est parce que avant que tu es dans ton ministère il faut l'autorité Alléluia il faut l'autorité c'est cette autorité que Jésus Christ devait le faire connaître Alléluia avant que tu te mettes devant le point de durée il faut qu'il y ait une autorité Alléluia si tu n'as pas de sous-autorité tu ne peux pas te mettre devant le point de durée c'est impossible tu ne peux pas le faire parce que quand tu vas parler plus tu ne vas pas au pays Alléluia le point de ne vas pas au pays et puisque tu n'as pas d'autorité si tu ne parles avec une personne au pays personne ne sera censuré battu c'est pas ce que vous comprenez c'est le jour que tu as l'autorité tu parles et que les gens ne payent pas ne payent pas ta voix celui qui a de l'autorité maintenant va exercer ce qu'on appelle la pression ce qu'on appelle l'obligation de puissance ce qu'on appelle lorsque le policier va exercer son autorité quelque chose qu'est-ce qui va se passer on va amender la pression c'est là le point on va l'amender on va l'amender donc le policier a l'amender celui qui va l'amender c'est même un peu le policier c'est la justice vous avez dit là on va faire timmer la justice dans l'affaire ça vous a dit quoi ? ça vous a dit que lorsque l'autorité du ministère est bafouée est remise en cause par quelqu'un ce n'est pas la personne qui a l'autorité mais celui qui a l'autorité qui va opérer la sanction alléluia donc il faut la réconciliation de l'autorité si vous vous comprenez il faut la réconciliation de l'autorité donc c'est cette autorité qui manquait parce qu'aucun des principaux ça n'avait la réconciliation de l'autorité c'est ça parce qu'il faut les mettre quand on crie plus que le poil avec c'est drôle parce qu'on disait les secrets ne peuvent pas parler avec autre non ne peuvent pas parler 6ème mais ça qui vit du ciel c'est ce n'est pas qui pensent et qui parlent la parole de l'autorité qui rivèrent l'autorité de la parole et tout le peuple au pays mais là ça n'est pas les plus tôt vous savez pas le temps il y avait ça il y avait le temps il y avait le script oh non il connaissait la loi il savait comment tu fais ces ouvrages mais Jésus avait quelque chose pour parler même tout ce qui avait précédé tout ce qui proclamait la loi n'avait pas et non pour la question dis-nous Jésus par quelle autorité tu fais tout ça tu dis-nous pas pour ça par quelle autorité Alléluia et Jésus va lui donner la réponse encore plus il y a ça un peu de ça un peu oui et qui t'a donné cette autorité oui Jésus l'a répondu je vous adresserai aux invités sur les guerres sur les guerres l'autorité vient de quelqu'un ou bien l'autorité vient de quelqu'un l'autorité vient vient de quelqu'un c'est ce qu'on va mettre qui t'appelle cette autorité c'est le conseil de l'autorité qui ne peut pas policier qui t'appelle l'autorité de le commander la réponse c'est quoi c'est l'état un peu qu'un lycée de Jumas fait une demande à ta maison et il veut faire une perquisition tu ne vas pas par quelle autorité tu fais dans ma maison et il te demande allez bien c'est l'autorité qu'est-ce que tu fais il peut venir dans ta chambre coucher et rentrer ton lit rentrer par Dieu allez bien c'est ça l'autorité après Jésus leur répondit je vous adresserai aussi une question et si vous lui répondez je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses c'est une question d'autorité même là alléluia il s'est fait un autre tu parles tu dis que tu es pasteur dis-moi ton pasteur à la salle il dit qui est d'un pasteur c'est qui alléluia tu dis que tu es évangéliste tu es un pont tu es un prophète tu vois qui est d'un prophète qui est d'un prophète alléluia vous voyez ce que je dois faire Jésus leur répondit pour amener à l'été à comprendre que ce sont des écritures devant qui il est le baptême de Jean où vous venez de dire du ciel ou descendre mais il ne vous a rien il s'est dit que l'autorité vient tout est-ce que l'autorité vient vient quoi du ciel ou les hommes de la terre c'est ça c'est la question est-ce que l'autorité vient du ciel ou ça vient de la terre parce que si l'autorité vient de la terre Jésus ne peut pas ne pourra pas la commander alléluia s'assurent au pré si ton ministère vit de la terre tu ne peux pas d'autorité sur personne alléluia les démons tu ne peux pas la commander parce qu'ils sont sur la terre avec toi tu ne peux pas répondre d'autorité c'est comme un enfant qui vient de naître et après ça qui va prendre c'est pas là ça veut dire de l'essentiel non ? mais pas pour le chiquoter combien ? pas pour le chiquoter proprement depuis quand tu me demandes combien ? parfois aussi ça vous arrive ? et puis dis moi que je suis devenu le Seine a établi évangélisé quel évangéliste ? depuis quand il est évangélisé ? tu veux commander qui ? vous n'êtes pas là c'est toi qui veux que tu veux être évangélisé pour qui ? 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 alléluia ? parce qu'ils ont une autorité enrêtée et qu'ils deviennent par la souverain c'est ce que ça veut dire parce que l'option de Dieu se pose alléluia la plus petite autorité se soumette à la grande autorité c'est comme ça non ma question tu vas se poser c'est que quand tu vas dire ah maman à la boule d'oreille parce que l'homme est-ce qu'il est dans le boule d'oreille alléluia vous savez pourquoi les gens résistent ? quand vous avez raison il y a un très beau garois il y a un très beau très beau il y a une histoire qui s'est éclatée de la famille qui est venu à un garois chez eux il y a un pied de la vie parce qu'il y a un pied de la vie qui avec tout ce que les frères lui ont conseillé il repose au mater amen il a tout fait pour les 10 soins que lui a fait le frère mater parce qu'il a été bâti au nom du saint jésus mais j'ai pas alléluia donc pour lui c'est que le frère soit au nom du saint jésus il n'y a plus de problème donc tous les frères le convéguent mais il était décidé alléluia je suis venu tu l'as bien pris je l'as bien pris avec moi viens mon frère je suis dit je vais te parler alléluia je vais te réasseoir j'ai dit ok dis moi quel est le rôle du mater amen et il a commencé par répondre il a commencé je suis et le saint m'a dit tout dans le monde pour le mater alléluia quand je l'ai dit je suis prêt alléluia il a dit je suis prêt je vais me prendre le mater et il a une première c'est un miracle de l'église alléluia c'est ça on lui a dit lorsque l'autorité finit vous savez quelque chose à la personne elle se soumet elle se soumet elle se soumet elle se soumet alléluia alléluia aujourd'hui là il faut le faire le mater alléluia 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 c'est la parole même qui doit qui produire l'autorité si cette parole est terrestre terrestre charnel alléluia c'est charnel alléluia c'est charnel et ce qui est du ciel est spirituel donc si cette parole est charnel elle ne va pas entendez elle ne va pas commander je pense qu'elle ne va pas commander c'est pour qu'elle ne va pas dire que l'homme l'homme de Dieu le certitude doit être spirituel et non charnel parce que les convenirs lorsqu'elle est charnel sa parole n'aura pas d'autorité il a le pouvoir il a le pouvoir le pouvoir elle a avant le seul on va le seul on va arriver parce qu'il n'a pas d'autorité elle a dit c'est ça la question donc les gens je pose la question au Seigneur arrête mais il résonnait ainsi entre eux il est allé si nous répondons du ciel il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui et si nous répondons des hommes nous avons rien de la foule car tous tiennent intelligent pour un prophète très bien regardez bien regardez bien regardez bien les autres j'en 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 un peu du plus j'en encore vous voyez là le pouvoir j'en le plus de vous allez bien si vous vous voyez c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pas en fait le bien de chercher non c'est pas le bien c'est pas les gens c'est pas les signes non pas du tout faut pas chercher ça parce que les signes c'est une confirmation de l'autorité parce que je dis voici les signes qui accompagnent ceux qui vont plus ils vont pas apporter la parole qui apporte qui a une autorité donc c'est la parole qui n'a pas d'autorité aucun signe va accompagner au lieu de vouloir chercher les signes qui sont justes s'il n'y a pas feu est-ce qu'il peut avoir suivi alléluia est-ce qu'il peut avoir suivi même si quand tu prends ton âge à jeter tu mets tu mets tu mets tu mets tu n'as pas d'un feu arrume le feu tu n'as pas de geler tu ne peux l'en sortir amen donc la question c'est que il chante la tisse en réalité a fait reçu des choses particulières après qu'il n'est pas la route il n'est d'un race du pain tu peux tu n'as tu n'as tu n'as tu n'as pas tu n'as tu n'as l'éluia tu n'as l'éluia tu n'as l'éluia regarde comment vous évangerez les gens que vous les gens ne vous le fourrier on l'éluia n'avait pas compris cela c'est parce que le peau a une autorité elle n'a autorité il n'avait qu'il qu'il à l'amour le Seigneur Jésus Christ la parole que vous prêchiez aujourd'hui c'est pourquoi quand vous prêchez là les gens les écoutent ils écoutent adoptivement allez ça qu'on appelle une histoire ça c'est passé le 1er je crois que c'est le 1er novembre c'est le 1er novembre c'est le 1er novembre il faut faire des bois au cimetière allez et j'ai passé une maman au cimetière une grande maman une mémé hallelujah la mémé vous savez il y a des gens comme ça pour que j'avais un petit hallelujah la mémé je m'ai vu elle était tellement je voulais d'être partie déposer et j'ai appelé le frère sur l'artement de ses parents des femmes et elle revenait j'ai dit mémé mémé ça va mémé est-ce comme ça que je suis obligé de faire la méméla que c'est le temps de conmobler les morts elle dit après hallelujah et après les morts qu'est-ce que jésus a dit la salle la salle la salle la salle la salle elle m'a dit elle m'a dit non mon fils tu sais je suis un câble de plus de cent dix ans hallelujah bon je sais plus ce que tu me dis là mais laisse-toi du temps amen laisse-toi du temps hallelujah on a dit vous deviez vous donner une voix arrêtez pour nous pour nous pour nous c'est parti amen parce que de l'autre côté je vous voyais quand quelqu'un de la prêchée on l'a dit les gens du un à la cuando il y a plus de l'eau 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 c'est parti amen c'est une personne qui préfèrent les paroles. Alléluia ! Dans cette fois, Dieu se dit quoi ? Quelle art est l'histoire de l'eau ? C'est qu'il dépend de la porte sur la porte. Alléluia ! Parce qu'il ne peut pas faire ça de vous. Il ne peut pas le dire. Le démon qui en est septembre, il dit Je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est deux choses différentes. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. C'est deux choses différentes. Je sais qui est Paul. Mais je connais Jésus aussi. Alléluia ! Donc le démon, il connaît le Jésus qui est la personne. C'est moi, il ne peut pas réagir comme ça. Alléluia ! Comme l'autorité de Jésus en est septembre. Alléluia ! L'autorité de Jésus est septembre. Il faut d'ailleurs. Amen ! Donc je suis arrivé à monsieur cette poussée de la parole. Il prêchait. Il est traité de l'ordre du Père. Qui vous a appelé ? Alléluia ! Pourtant il voulait. Il voulait. J'en ai prêté jusqu'ici. Mais il voulait. Il voulait surtout d'ici. Il va vous confesser un homme de bichy. Alléluia ! Quelqu'un va t'aider à ce que tu fais. Toi le confesseur quand t'as bichy. Hein ? Alléluia ! Dites-moi ! C'est ça, c'est parce qu'il y a l'autorité. Et ils ont compris. C'est par exemple qu'en réalité l'autorité que chaque artiste avait là venait du ciel. Donc, c'est là qu'ils vont te déduire. Ah bon ! Donc Jésus aussi son autorité vient du ciel. C'est pour le nommer le produit. Alléluia ! Il va y avoir des conseils pour tester l'autorité de ton ministère. Ils vont tester ça. Alléluia ! Le diable n'a testé l'autorité de ton ministère. Il n'a testé ça. Et tu vas te prouver que tu as l'autorité. Alléluia ! Tu vas te prouver que tu as l'autorité. Par la part d'or ! Quand le diable est venu tenter Jésus par l'autorité, qu'est-ce que Jésus a fait ? Il m'a apporté la part d'or ! C'est la première autorité pour toi-même. N'importe quoi, aucune autorité. C'est simple ! Vous devez vous séparer vous-même. Votre nature de 2007, vous savez. Et la fête disparaître. Alléluia ! Et la fête disparaître. Quand vous parlez, vous transmettez des oracles de Dieu. Jésus vous utilise comme son histoire. Quand la fête dit que vous êtes des instruments de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est des instruments de Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est des instruments de Dieu. C'est des instruments de Dieu. Aucune personne dans la maison ne peut s'approcher de ce bord. Parce que c'est consacré au bois. Lorsque une épouse nous a touché, on va dire que le bois là est sué. Le bois ne peut plus utiliser ça. C'est comme ça que la vie nous voit que notre corps est. Donc notre corps en réalité c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Notre corps c'est juste une figuration de quelque chose. Allez viens. T'as amené et a eu les instruments de Dieu. T'as amené et a eu les instruments de Dieu. T'as amené et a eu les instruments de Dieu. C'est un instrument. Comme l'a fixé quelqu'un. La vie du Dieu. Paul avait fixé ses corps. Allez viens. Et il a frappé d'un règlement. Juste pas les regards. Simplement. Parce qu'il y avait une autorité qui se dégage. Allez viens. Parce que Paul a soumis ses sujets d'esprit. Jésus a posé des larges sur les gens. Les gens reçoivent la guérison. Ils reçoivent la guérison. Juste les mains. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et reçoivent la guérison. Parfait avec l'autorité. C'est quoi le dirigeant? Si le dirigeant n'a pas cette autorité. Dans la vie. Ceux-ci là. Il ne prend pas les essais. 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 Il est totalement inéficable, inopérable. Alléluia. Un mystère défaillant. Un mystère frustrant. Alléluia! Alléluia! Alléluia. 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 Apparavant le mystère qui se retournent dans le monde. J'en connais. J'en connais. Il y a des gens qui ont abandonné le mystère. Et se sont brûlés dans le monde. Parce que le mystère est bâchoué d'échec, échec, frustration, frustration, On a tout abandonné, on a tout renoncé. Je suis sûr que quand le Seigneur est arrivé à un moment donné, tu as envie de jeter les pauvres. Alléluia ! On parle de verre. Tu as compris que rien de ce monde n'a plus cette parole que tu as reçu. Parce que pour l'appliquer c'est un privilège, c'est un pouvoir, c'est quelque chose qui, c'est comme on te dit, on te change de statut. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia continue. Alors, ils répondirent à Jésus, nous le savons, et il a dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas pour laquelle autorité, je vais faire ces chasses de l'encoeur. Alléluia ! Ce sont de l'encoeur, l'encoeur d'hypocrisie. Il dit ça ! Amen ! Il dit ça ! Bon, à chaque fois que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia ! Par mon Père ! Alléluia ! Il a dit-moi, que tu as reçu tout pouvoir du ciel. Donc le pouvoir du ciel. Ok, comment elle a parlé de ça ? Là, on va voir le pouvoir maintenant, le pouvoir que tu as. Est-ce que c'est un pouvoir chalet ? Est-ce que c'est un pouvoir spirituel ? Est-ce que c'est un pouvoir terrestre ? Alléluia ! Parce que le pouvoir terrestre ne peut pas agir sur quelque chose de terrestre qui n'est pas fort. plus que son pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir ? Je reprends. Un pouvoir terrestre ne peut pas faire qu'un autre pouvoir terrestre s'il est plus fort que son pouvoir terrestre. de manière passive. De manière passive. Deux sorciers, s'ils s'affrontent, celui qui gagne grâce à celui qui a plus de puissance. Alléluia ! Que l'autre ? Il n'a plus qu'un autre. 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 Il n'a plus qu'un autre pouvoir. Terrestre. J'ouvre un autre. Il n'a plus qu'un autre pouvoir terrestre. C'est bon, face à ces désobstacles, ils capitulent ou ils échouent dans le mystère. Alléluia ! Parfois, tu es obligé de renouveler le pouvoir, de renouveler les pères, de faire toi des sacrifices. Alléluia ! Pour donner encore plus de puissance au pouvoir. Or, ici, le sacrifice que tu as restes à la vie de consignation, tous ces deux. Amen ! Amen ! Merci. Alléluia ! Regardez tous les produits que Dieu n'avait pas beau ici dans l'Israël. Regardez. Jusqu'aujourd'hui même, c'est resté dans l'histoire. Donc, l'autorité est vraiment importante. Amen ! Le pouvoir aussi, nous avons le pouvoir. Le pouvoir. Alléluia ! Parce qu'il va arriver à l'autorité. Quand Jésus va chasser ça, c'est-à-dire qu'il va chasser l'application. Il va se donner des « démoniaires » Là, il va se donner des « démoniaires ». Il va y aller. Il va y aller ! Il va y aller ! Il va y aller ! Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait quelqu'un qui était assis et qui se disait au détendu, « Comment s'est-on paralytique ? » Il blasphère. « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Vous avez vu ? Jésus ayant aussi connu par son esprit ce qu'ils pensent au détendu, leur dit, « Pourquoi avez-vous des tels conseils dans ton cœur ? » « Lequel est plus effet de dire aux paralytiques ? » « Tes péchés sont pardonnés pour leur dire, lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a su la guerre, « Le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta liaison. » « Alléluia, c'est ce que nous devons défait. » « Une influence spirituelle, naturellement, ne donne pas de naturel. » « En fait, nous, je vous ai dit qu'il faut, en tant que Seigneur, tu ne voyais plus les choses naturelles. » « Non. » « Amen. » « Nous, nous sommes appris à la vie naturelle. » « Non. » « Naturellement, ce ne vit pas l'essence. » « Non. » « C'est la vie par la vie. » « Non. » « On ne vit pas l'esprit. » « Amen. » « Donc, ici, Jésus va faire quelque chose. » « Il va qui m'en offrir des péchés qui sont pardonnés. » « Alléluia. » « Si c'est vraiment les péchés qui sont pardonnés, on doit avoir l'action qui s'approche. » « Alléluia. » « Parce que c'est l'état du malade. » « C'est le péchés qui l'esprit. » « Alléluia. » « Ce n'est pas vous de vous comprendre. » « Vous savez, appreniez à diagnostiquer les problèmes que les publics amènent devant vous. » « Alléluia. » « Appreniez à diagnostiquer ça. » « Amen. » « Les problèmes qui dépendent des maladies, dépendent des soucis de cela. » « Tous ces problèmes ont une cause du péché. » « Alléluia. » « C'est le péché. » « Ne cherchez pas ailleurs. » « Ne cherchez pas des causes naturelles. » « Non. » « La vie qui voit que le salaire, c'est-à-dire les conséquences du péché, c'est quoi ? » « Non. » « C'est la mort. » « Alléluia. » « Quand on dit « moi, ce n'est pas mort physique, comme on va m'intéresser quelqu'un. » « Pas forcément. » « Non. » « C'est la mort spirituelle. » « C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie dans la personne. » « Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de santé, il n'y a plus de bon. » « Alléluia. » « Ce n'est pas appelé la mort. » « C'est l'état. » « Alléluia. » « Que la personne manifeste. » « Non. » « Lorsque la famille se présente devant vous. » « Le diagnostic que vous devez faire d'abord, c'est le diagnostic du péché. » « Alléluia. » « Le diagnostic du péché. » « C'est là que vous devez lui prêcher d'abord le péché. » « Amen. » « Parce que si vous ne prêchez pas le péché, vous n'allez pas soigner le problème. » « Vous allez ordonner que le péché soit pardonné, mais le péché ne sera pas pardonné. » « Alléluia. » « Vous allez ordonner que la personne soit guérie, mais la personne ne sera pas guérie. » « Donc, le premier diagnostic, c'est de dire sur le péché. » « Alléluia. » « Et de lui prêcher. » « De lui sortir sur le péché. » « Pourtant, quand vous le faites, la parole, l'autorité, le pouvoir, la parole, vous ne commencez pas à se sacrifier. » « Parce que la personne elle-même, ce que vous dites, vous ne commencez pas déjà à la toucher. » « Alléluia. » « Si la premier péché n'a pas, il va le dire. » « Il va dire. » « C'est ce que Jacques nous rappelle. » « Si la premier qui a donc péché, il lui soit pardonné. » « Alléluia. » « C'est ça. » « Il est venu voir l'ancien. » « Pour que l'ancien puisse prier pour lui. » « Mais l'ancien Allah, ils ont traité la vie et la péché. » « Et l'ancien intercède Dieu pardonne. » « Amen. » « C'est comme ça. » « Mais au personnalité de guérisse, il dit, c'est possible. » « C'est possible. » « C'est possible, c'est possible. » « Il n'y a pas de guérison. » « S'il n'y a pas de répartement. » « C'est possible. » « C'est possible. » Il n'y a pas de péché. D'accord ? Le point commun de cela, de cela, de là, de là, et des questions, questionnons, c'est bien c'est péché. Il y a péché. C'est péché qu'il y a. Parce que c'est un dysfonctionnement. Le temps qu'il soit arrivé c'est un dysfonctionnement. C'est une malformation. Donc le péché a fait la malformation. C'est ce que le péché fait. Alléluia ! C'est ça le péché fait. Donc vous, vous devez diagnostiquer ça. Amen ! Vous ne décidez pas avec des raisonnements parallèles. Non, 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 non. Sinon vous n'allez chier avec moi les bébés. Réluia ! Voilà pourquoi ça nous donne tous les bébés, tous les états, tous les collègues. C'est simple. Si vous ne pensez pas que les états, c'est grave. C'est très grave. Très, très grave. C'est pour moi le temps de m'appeler. Vous devez écouter. Vous devez développer. Ça ne veut pas dire qu'à la terre, celui qui, elle cesse de l'étager. Amen ! Vous devez écouter. Écouter. Et l'art d'écoute. L'art d'écoute. Parlez-moi et écoutez pour le péché. Alléluia ! Donc, Jésus a montré que ce pouvoir était énorme. Mais ce pouvoir vient d'où ? Ce pouvoir vient d'où ? Ça vient du ciel. Donc regarde sur le pouvoir qui vient du ciel et le pouvoir qui vient de la terre. Et le pouvoir qui vient du ciel est ? Spirituel. Et le pouvoir qui vient de la terre est ? Sarné. Amen ! Maintenant, on va reprendre, on va nous fournir pour que chacun puisse garder quelque chose. Alléluia ! Il y en a qui va nous donner la déduction, le pouvoir. On a pu l'expliquer, hein ! Il a pu l'expliquer tout à l'heure, au fil de tout ce que j'ai dit là. Qui va nous donner la déduction du pouvoir ? C'est quoi le pouvoir ? C'est quoi le pouvoir ? C'est quoi le pouvoir ? Le pouvoir. Expliquez-le ! Le pouvoir, oui. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Selon ce que j'ai obtenu. Le pouvoir, c'est la capacité ou les âmes qui permettent d'un pays. Selon ce que j'ai obtenu. Selon ce que j'ai obtenu. Parce que ce que j'ai obtenu, est-ce qu'elle dit ? Alléluia ! Le pouvoir, c'est quoi ? C'est la capacité ou les âmes qui permettent d'exercer l'autorité. D'accord ? Je veux qu'on m'explique que le pouvoir est utilisé l'autorité. Qu'on m'explique que l'autorité c'est le pouvoir. C'est deux choses différentes. D'accord ? Non, c'est une façon de la différence. C'est très important. Amen. Pour que vous sachiez au moins exercer ça, qu'est-ce qu'un bon leader ? Qu'est-ce qu'un leader efficace dans le ministère ? Alléluia ! Oui, docteur David, c'est quoi le pouvoir ? Selon moi, le pouvoir, c'est l'ensemble des éléments, des capacités permettant d'avoir une influence sur quelqu'un. L'ensemble des capacités, l'ensemble des éléments permettant d'avoir une influence sur quelqu'un. L'ensemble des capacités et éléments, ou art, nous permettant d'avoir une influence sur quelqu'un. L'ensemble des capacités. La notion ne ressemble pas à l'autorité ? Bon, après ce que j'ai compris, l'autorité c'est dans le sens spirituel. C'est-à-dire, oui, quand il y a un discours, je fais à l'échelle en quoi ? Je fais à l'échelle en quoi ? Quand je prends un parent, d'accord ? Et son enfant. Naturellement, le papa a quoi ? A une influence ? Oui. C'est son enfant, donc. Voilà. Ça, il y a peut-être une autre situation que je lui ai dit. C'est-à-dire que ça découle de sa nature, le commandé. Alléluia, l'enfant. Alléluia. Ce que je comprends maintenant, c'est lorsque l'enfant va désobéir au commandement, que la notion de pouvoir va intervenir. Alléluia. Donc, le pouvoir vient maintenant pour configurer le règne d'exercice à tous. Et la vision de la Genèse. Tout est en Genèse. Regardez, elle vient dans Genèse. Pourquoi nous comprenons ? Genèse, en premier plutôt. La séance. 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 sur les soins du ciel et sur tout animal qui se veut sur la terre. Amen. On est Dieu la béni. Et Dieu le dit. Donc Dieu le dit. Quoi? Soyez fait comme ça, c'est quoi? Dieu le dit. Soyez fait comme ça, c'est quoi? Ça c'est quoi? Le pouvoir. Dieu le dit. Donc la parole, c'est ça maintenant. Et le dit quoi? Soyez fait comme ça. Donc le pouvoir, il faut sur la parole. Alléluia. Soyez fait comme ça. Multiplié. Donc le pouvoir de multiplier, remplissé, assujetti. Alléluia. Sans ce que le pouvoir, l'assujetti et de dominer, il y a le pouvoir de dominer. Amen. Pas l'autorité de dominer. L'autorité d'Afrique. Il y a le pouvoir de dominer. Le pouvoir de le réunir. Sur quoi? Sur quoi? Les poissons de la mer, sur les loisans du ciel, sur tout animal qui se meure sur la terre. Alléluia. Sur le sujet là. Je serai d'approfondir cette notion là. Vous pouvez vous comprenez davantage. Vous êtes éloignés. Vous n'êtes pas bien si c'est ici. Alléluia. Ici, je vais prendre le dévouement plus facile à utiliser. C'est assujetti et dominer. Amen. Parce que les autres, les autres, c'est beaucoup plus... Il faut beaucoup parler avant que vous comprenez la notion du pouvoir. Quand tu assujetti, assujetti pas. Soumettre. Soumettre. Dominer. Comme tu dis pas. Être déçu. Être déçu. Être déçu. Contrôle. Prends le contrôle. Être déçu. Donc, si je suis sûr qu'est-ce que nous nous ouvrions de dominer, c'est ça? Donc, si je prends le contrôle du travail, je vous domine, c'est ça? Dominer! Comment on dit? Hum. C'est quoi dominer? Quoi? Être plus fort que l'autre. Être plus fort que l'autre. Si c'est vrai, je crois que l'autre. Si l'autre me jette pas, il ne faut pas le voir. Prends le contrôle sur l'autre. Prends le contrôle sur l'autre. Dans quel sens? C'est ça la question. Vous devez comprendre le bout. Parce qu'il a dû dominer assujet d'Israël. Dans le sens où il est dans la direction. Quoi? Dans le sens où il dirige. Dominer! Vas-y, je te domine. C'est là d'ailleurs ou pas l'impression que vous voyez? Oui? Dominer, dans la domination, on voit des entités ou encore, on voit une entité qui a la décision. Oui? C'est elle qui a la direction. Oui? C'est comme ça que je vois cette notion. Je vois quand quelqu'un domine, c'est qu'en fait, c'est lui qui a la décision finale ou alors l'orientation finale ou l'orientation générale. Il domine par ce pouvoir. sa discussion, je ne vois pas. Je vais tomber sur une autre chose. Je vais m'arrêter là. Amen! Il a ouvert un peu l'esprit. Amen! Il y a quelqu'un qui a qui fait un plan ne pose pas son événement. Oui? C'est clair, il n'est pas faux. Comment il a fait ça? D'accord? Oui? Oui? Le problème de dominer c'est confirmer sa suprématie. Confimer sa suprématie. Sa suprématie. C'est ça qu'il nous dit. Confimer sa suprématie, est-ce que réellement c'est dominer? Qui a suivi l'air à un enfant? Je le suis. Là, c'est un individu de monsieur l'enfant. Vous n'avez pas compris? Parce qu'il y a un rogui chez quart d'un des dominaires qui sont sortis. C'est une puissance. Une influence. Hein? Est-ce que c'est une influence? Si vous l'avez dit à vous, là, vous l'avez dit à vous. Vous l'avez dit à vous. Pensez au chemin. Est-ce que c'est une influence sur quelqu'un ou sur quelque chose de manière à à l'amener à un pays avec votre volonté? C'est ça, dominer. Alléluia. C'est ça, monsieur l'enfant? Ce n'est pas la fin. L'enfant, c'est dans le sens aussi bien poussé. Oh, monsieur. Bien poussé sur l'expérience sur quelque chose sur quelque chose de manière à la faibli. Alléluia. Si vous vous voulez mettre là. Donc, on dit vous avez dit dominer les oiseaux. Dominer ceci, dominer cela. Faites-vous que les oiseaux ne pleurent pas n'ont aucune influence le jour. Alléluia. Les animaux, les poissons, n'ont aucune influence le jour. Mais le problème, c'est que quand la faibli vient vous pas dire la vie que j'ai dormi, j'ai vu des abours me pousser la vie, j'ai vu ceci, pousser la vie. Mais voilà ce qu'elle parle à la peau de l'étude. Donc, c'est pourquoi que je reprends la question du bien-aimé à parler de la vérité sanctité. On l'appelle dominer. Et dominer. Alléluia. Donc, le dominer, c'est cette entreté qui est une influence. Alléluia. Suivre le dominer. Le dominer, c'est cette entreté qui est faible. Alléluia. Et je souviens facilement afin de la volonté qu'elle soit propre ou mauvaise de l'autre. Alléluia. Mais là, c'est là qu'on va apprécier dans la nature de dominer. Est-ce qu'il devait dans le bon sens ou dans le sens négatif ? Amen. Mais le système nous amène à le faire dans le bon sens. C'est pourquoi il va prendre quelque chose à dire que, je ne peux l'apprécier pas ça. Ou il va dire que celui le plus grand soit le plus petit. Et là, pour exemple, un petit enfant, c'est-à-dire va-t-un, neuf, va-t-un, va-t-un, trente-trois. Marre-neuf, trente-trois. Marre-neuf, trente-trois. Marre-neuf, trente-trois. Marre-neuf, trente-trois. Marre-neuf, à partir de la cinquante-trois. Ils arrivaient à la peine à l'ombre. Lorsqu'ils vivent dans la maison, je suis leur demandeur. De quoi discutez-vous, mon cheveu ? Mais il y avait de silence, car un chemin qu'ils avaient discutait entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, ils s'assient, appela les douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le sénitaire de tous. Et puis, un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras et leur dit, qui compte reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit à mon nom et qui compte qu'on le reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit, « Mais, nous avons vu un homme qui chasse les deux morts en ton nom. Et nous, l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » que m'en a fait la tête près, la tête près, ou même « Baptiste, carandée, t'as vu. » « Baptiste, carandée, nous devons le plus. » « Baptiste, la série, carandée, Jésus les appela et leur dit, vous savez ce qu'on regarde quand les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les doublent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Et qui n'ont que votre drôme parmi vous, il soit votre serviteur. Très bien ! Il dit que vous savez que ce qu'on regarde dans les chefs des nations. Alléluia ! Les tyrannisent et que les cornes l'ébourent. Alléluia ! Dans quel sens je ne serai pas d'ici ? Pour me composer, c'est là qu'il y aura. Que quoi ? Il y a eu l'obligation. Non ! C'est ça le cas de la députation en bas, juste après cela. Il a dit qu'il n'allait pas de même au milieu de vous. C'est ça ! Ça dit que la domination de ma réglise ici, ce n'est pas comme ça. Alléluia ! Ce n'est pas pour me tyranniser. Alléluia ! Le pouvoir que vous avez, ce n'est pas pour me tyranniser les prépits. C'est ça que vous comprenez ? Le pouvoir que vous avez, ce n'est pas pour faire peur aux prépits. Le pouvoir que vous avez, ce n'est pas pour arrêter, Amène les prépits, à faire vos volontés qu'elles soient en forme mauvaise. Non ! C'est ça le cas de Dominique. Alléluia ! C'est ça qui est dans le pouvoir en fait. Donc ce pouvoir ne vous autorise pas à écraser les prépits, à mâcher sur les prépits. Non ! Mais ! Mais ! Mais ! Il faut en faire de grands parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voilà ! Parce que vous êtes le plus grand arrêté sur votre boule. C'est ça que vous êtes. Vous êtes le plus grand. Je sais que vous avez l'événement le plus grand. Maintenant quand vous êtes le plus grand, votre domination soit dans le sens, elle est plutôt du serviteur. Alléluia ! Donc la compréhension de la domination du pouvoir doit changer. Alléluia ! Ce pouvoir, ce n'est pas pour pouvoir élever. Ce n'est pas pour donner des gens avec votre venteur. Non ! C'est plutôt le pouvoir que vous avez pour servir. Alléluia ! Le pouvoir que vous avez reçu, c'est pour servir. La capacité, la potentialité, les ressources que Dieu vous a communiquées pour l'exercice qu'on appelle le pouvoir. C'est beaucoup plus tôt pour servir. Amen ! Servire le peuple d'après-vite. Aussi protéger l'après-vite. Lorsqu'il y a une menace, le pouvoir maintenant va agir dans le sens de destruction. Alléluia ! Parce qu'il y a une menace sous la ville de la bébé. Donc le poids que vous avez, vous devez les essais. C'est comme le pardon du berger. Alléluia ! Lorsque le berger voit un lion ou un loup s'approcher, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre droit. Le bâton ! Vous frappez ! Mais quand il s'agit d'un bébé, il ne va pas agir le pardon mais plutôt la roulette. Alléluia ! C'est ça ! Parce qu'il y a un traitement particulier pour nous, pour ce cas. Donc la domination dans le sens que vous avez ici, c'est pour construire. Pour construire la vie de la bébé. Alléluia ! Et aussi pour détruire tout ce qui va s'approcher pour menacer la vie, la tranquillité, la foi et le bébé. Donc, c'est le pouvoir protecteur. Alléluia ! C'est le pouvoir protecteur. C'est ce qu'on va maintenant. Alors, ce matin, nous allons parler du soutien. Comment développer l'éducation avec le mystère. Alléluia ! Le terme, il vient de développer tout le terme. Amen ! Il vient de développer tout le terme. Donc, j'ai changé un peu la pédagogie. Alléluia ! Donc, ce qu'on a fait, c'est le pouvoir maintenant. Prends le mot. Amen ! Pourquoi cela me sert à l'éducation ? Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas venir à de telles conférences, que peut-être une fois par an, que c'est pas que ça. Et que vous n'ayez pas de notes qui vont vous permettre d'arrêter de travailler encore. Parce que le dossier a approfondi tout ce que vous avez reçu depuis hier. Vous l'avez reçu depuis hier. Amen ! Ne t'appelez aujourd'hui cela. Parce que les réalités, quand vous soyez face, sont un peu plus différentes de ceux que vous soyez ici. Mais cette chose, quand vous êtes, a quand même de se sentir un peu plus à l'aise dans le ministère. L'objectif, c'est que le ministère soit un ministère très efficace. C'est-à-dire qui répond et qui fait la volonté de Dieu. Alléluia ! C'est ça, en fait. Donc, comment développer un leadership efficace dans le ministère ? Alléluia ! Tout à l'heure, j'appuie l'exemple, j'appuie l'exemple des grands leaders que le Seigneur Dieu. L'a étudié dans le temps de vie Adam. Alléluia ! Qui, malheureusement, a remis tous les pouvoirs et l'autorité à Satan. Alléluia ! C'est quoi un leader ? Un leader, c'est quoi un leader ? Un leader. Parce qu'on a dit quoi ? Comment développer un leader ? Chut ! Donc, il y a le mot leader qui est là. Leader. C'est quoi un leader ? Alléluia ! Un leader. C'est quoi un leader ? Un leader, c'est un roi ou le foule, mais qui a été forcisé. Alléluia ! Un leader ? Un leader. Un leader, c'est quoi un leader ? Un leader ? C'est quoi un leader ? C'est quoi un leader ? C'est quoi une autre leader ? Oui, vous faites vos ici ? Un leader, c'est quoi un leader ? Un leader, c'est un conducteur, un modèle. Et un conducteur. Et pour... On ne peut pas se parler du ça à vous, c'est pas bon ? Un leader. Un leader. Un leader, d'accord ? Mais c'est comme ça. Mais quoi ? Un leader, c'est ? Un producteur, un modèle. Un producteur, un modèle. Un leader. C'est un producteur. Quoi ? C'est quoi un leader ? Oui, David ? Un leader est un coordinateur et un encadron. Un leader ? Un coordinateur et un encadron. Un coordinateur et un encadron. Un leader, un encadron. Un coordinateur. Oui ? Oui, c'est un leader, ça fait ? Oui, un leader peut aussi être un chef, un leader ou un patron. Un leader, un chef. Un chef. Tout à l'heure, on va étudier un peu. Pourquoi vous comprenez ? D'accord ? Un leader, un chef, un patron. Très bien. Un leader, un chef, un patron. D'accord ? On prend ça comme ça. Qui d'autre ? Oui ? Un leader. Un leader, c'est aussi une personne qui exerce une prépondérance dans un domaine. Qui exerce une. Qui exerce une. Comment on va dire ça ? Qui exerce une prépondérance ? Et qui, exerce une enfluenceuse ? Et qui est une enfluenceuse ? C'est ça ? Non, le gars qui deux, c'est une enfluenceuse. Oui, bien sûr. Alléluia ! On parle d'influenceur de l'influenceur. Combien ? Combien ? C'est un idiot aussi. Un influenceur. Un influenceur. Influenceur. Alléluia. Influenceur. Oui ? Qui d'autre ? C'est qui le leader ? Un leader. Un leader. C'est qui le leader ? Un leader. Un leader. Oui ? Je veux la voir si vous priez. Oui, oui, exactement. Oui, vas-y. Pour moi, un leader, c'est un leader qualifié pour diriger. Qualifié pour diriger. Donc être dirigeant, qualifié. Être dirigeant, qualifié. Lider, c'est intelligent, qualifié. Oui, Jérémy. Pour moi, un leader, c'est une expression exemplaire. Un model, exemplaire. D'accord. Un leader. Un leader. Personne exemplaire, model. Personne exemplaire, C'est une expression qui a la tête, une patiente, une patiente. Je ne l'entends pas bien. Une personne qui a la tête, une patiente. Quelqu'un qui a la tête, c'est un patient, un mouvement. Donc un chef ou un conducteur. On a un chef déjà ? On a un conducteur déjà ? Conduiteurs déjà ? Conduiteurs. Un leader, un leader, un leader, un leader, un leader, oui, on a juste la dernière personne pour le jouer, oui, pour ma part j'ai dit, un leader c'est une autre, tu es supérieur, un leader qui a des potentiels et capable de mener dans un mener de trouble, un mener de trouble, un mener de trouble, excédula, alléluia, tu sais que chacun va dire quelque chose, alléluia, un leader, un leader, d'accord, un leader, vous mettez ça, je vais prendre tous les mots, comme ça, on va voir ce qu'il n'est pas un leader, attention, vous dérit, alléluia, un leader, 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 un Un leader c'est un mètre. Un mètre. D'accord. Un leader c'est un mètre. Alléluia. Un leader c'est un mètre. Très bien. Je vais garder vos définitions du leader au tableau. D'accord? Maintenant on va essayer de définir le leadership. Alléluia. Et là on va maintenant voir quelles sont les réponses qui sont justes. Quels sont celles qui sont fausses. Alléluia. Donc on va définir le leadership ici. Ce que c'est que le leadership. Amen. Le leadership. C'est très important. Pour voir réellement si ce qu'on a dit là-bas, est correct. Parce que de manière banale, on va dire qu'un leader c'est une personne qui est nécessaire. Un leader. Combien? Alors c'est la définition la plus simple que n'importe quelle personne peut donner. Lorsque, ça c'est parce que je vous l'appelle, à les amis ou pas, vous savez, les élèves, les élèves, on s'est imaginé d'expliquer quelque chose. Pour vous dire la définition comme ça. Et vous devez être dit comme ça. À les amis. Alléluia. Lorsque, vous connaissez les copies. Alléluia. Les copies de Macaroni, lorsque vous voyez les définitions, on dit souvent ceci. On dit, lorsque vous voyez l'esprit de la définition, vous donnez la protection des droits. Amen. Vous n'êtes pas obligé de chercher, ah voilà, mais c'est ça. Lorsque, vous avez besoin de donner une idée là. C'est bon, c'est suffisant. Donnez-nous la tête très grande. C'est ce qu'on veut. Amen. Alors, les bébés aussi sont comme ça. Lorsque, il faut l'encourager. Alléluia. Encourage-le. C'est ce que le père a fait pour l'enfant de l'automne. Il a tout le temps à faire, l'effort. Il est appris pour le féliciter. C'est ça. Donc, ne jugez pas les bébés. Alléluia. Lorsque, la bébé a fait une amélioration. Il faut l'encourager. Il faut la modifier. Amen. Il faut la modifier. Cela vient d'accompagner. Attention. Si on n'a pas ce qu'il y a là, on ne peut pas l'éviter. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est très très important. Si quelqu'un a ce thème, c'est grave. Amen. Parce que, le soucien d'université dépend de ça, de ce qu'on appelle le leadership. Ça dépend. Alléluia. Ça dépend. Amen. Mais nous c'est pour le leadership. Le leadership. Amen. On se reprend des raisons de la vie. Amen. Mais on va essayer de proposer une définition au leadership pour amener l'esprit des joueurs et des autres à comprendre quelque chose. Je vais attendre la définition rapidement. D'accord? Leadership. Tu vois, le leadership, le leadership, c'est une forme de charisme. 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 Dans son côté, certaines personnes, dans son côté, certaines personnes, pour parvenir, pour parvenir, aux objectifs fixés dans un projet ou une organisation, 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 dans un projet ou une organisation. Une autre définition encore. C'est très important de pouvoir mieux définir ce qu'on a. D'accord? Une autre définition. Une autre définition. Une autre définition. Une autre définition. C'est-à-dire la capacité d'un individu à mener ou à conduire. C'est la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus. C'est-à-dire la capacité d'un individu. C'est-à-dire la capacité d'un individu à mener ou à mener ou à mener ou à mener ou à mener. C'est-à-dire la capacité d'un individu à mener ou 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 à mener. C'est-à-dire la capacité d'un individu à mener ou 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 à men C'est l'influence psychologique, virgule, sociale, sociale ou spirituelle d'un individu sur un groupe d'un individu, 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 sur un groupe d'un individu. Amen ! Amen ! Alléluia ! Donc voilà les trois propositions de définition de leadership. Il y a une infinité de définitions qu'on peut proposer. Alléluia ! Mais on va s'appuyer sur ces trois définitions-là pour expliquer le double défondé de ce thème qui est comment développer une leadership efficace dans le ministère. Amen ! Quelqu'un pour nous l'appuyer de définition ? Quelqu'un pour nous serons-nous ? Un volontaire volontaire pour nous l'éducation ? Idenship, forme de charisme naturel ou spirituel, dont sont dotés certaines personnes, ou parviennent aux objectifs fixés dans un projet ou une organisation. Deuxième définition, la capacité d'un individu à mener ou à construire d'autres individus ou d'organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Définition numéro 3, l'influence psychologique, sociale et spirituelle d'un individu sur un groupe d'individus. Il y a toujours d'ici, d'accord ? La capacité d'individu à amener, parce qu'on a dit à conduit. A amener, d'accord ? A amener. A amener. A amener. A amener. A amener. A amener, parce qu'on a dit au a conduit, d'accord ? A amener. 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 A conduit. A amener. 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 du monde, ça vient du monde, alléluia, je ne conteste pas, amen, ça vient du monde, mais en réalité, le problème c'est pas que ça vient du monde ou pas, c'est ce que ça signifie, alléluia, parce que le monde est aussi organisé, alléluia, le monde est organisé, le monde est rempli des organisations, des structures, des entreprises, etc., qui nécessitent quoi, une direction, qui nécessite ce qu'on appelle le management, alléluia, la gestion, tant que les hommes se réunissent, il faut quoi, un mot de gestion, même Dieu aussi a établi cela depuis le jardin des délais, lorsque Dieu a planté le jardin, Dieu a déjà organisé le jardin, combien, il a déjà placé tout dans le jardin des délais, amen, les sacros sont déjà là, tout, 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 maintenant, Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu va établir, comme quoi, le responsable, qui va faire quoi, qui va conduire, alléluia, qui va faire quoi, qui va diriger, qui va amener en réalité à développer, amener toute la création en réalité dans l'obétition de la volonté de Dieu, est-ce qu'on voit quelqu'un ? Donc, Dieu a aidé, cherche quelqu'un qui va amener les autres dans sa volonté, quelqu'un qui va influencer les autres, il va les influencer, de temps à la question d'influence, il va pouvoir impacter individuellement et chacun l'obétition. Donc, Dieu viendra à nous, alléluia, et Dieu a à essayer, alléluia, qu'est-ce que j'ai dit « Dieu a essayé » ? Dieu est passé, Dieu ne va pas essayer, alléluia, Dieu est passé par plusieurs personnes, Dieu est passé par Adam, pour amener à Adam et fiancés, alléluia. Tout-à-dire que nous avons parlé de dominer et à la société, etc. Non, c'est l'influencer a l'hester de la création, c'est après la création de la sens maintenant, à se développer, à faire la volonté de Dieu, à donner la vérité dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, Adda a reçu cette autorité-là. Amen. Donc, quand on parle de charisme, donc on parle de malais choptique, on dit charisme, ça ne vous dit pas. Charisme. Charisme. Allez-y, allez-y. Oui. Capacité. Pas vraiment. Ce n'est pas faux, mais je veux. Parce que charisme. Oui. On peut le faire à un courageux. Audace. Un courageux. Oui. Donc, charisme. Tu es vraiment charismatique. Une bonne image. Oui. Bonne geste. Charisme. Charisme, je veux dire, c'est une nature dominante qui existe en tant qu'une personne. Une nature dominante. Tu as bien commencé, mais le nom. Dominante, tu as bien regardé. Si tu peux en dire, dominante, tu as la chose qui est bon. Une nature charisme. Allez-y. Charisme. Oui, j'ai dit. Pour moi, je pense que quand on parle de charisme, Oui. La force, que la personne dégage, l'énergie que la personne dégage. La force, l'énergie parle. La force, l'enduré de l'énergie, que la personne dégage. Une énergie. Alléluia. Point, point, là-dedans. Charisme. Oui. L'énergie, personne dégage. Mais quelle énergie? Il y a bon, il y a négatif. Mauvais. C'est la doule. C'est la doule. Bonne ou mauvaise? Oui. Pourquoi la bonne nouvelle bonne nouvelle? Oui. Alléluia. Donc cette bonne énergie, personne dégage. On tourne. Amen. Mais qui? Qui? Qui est? Fruisse. Positivement. Les autres. Sous-titrage. Alors, quand je lui dis que je souris, c'est que, c'est pas pour sourire, c'est que j'attire. Alléluia. J'attire des gens qui croient. Les gens disent que vous êtes toujours souris. Je vous ennuie pas. Allez. On a envie. C'est comme ça que je le carrize. Les gars, ils sont les forces élevées. Ils sont les forces. Ils ont débrouillé des énergies. Alléluia. Mon carapè et tout ça. La façon de faire, la façon d'agir, la façon de parler. Tout ça, c'est un peu le galerisme de la personne pour l'amener à influencer les gens. L'homme bien dit c'est de quoi ? C'est d'influencer les gens. Influencer les gens dans quel sens ? Allez, mais là vous allez comprendre. Nos concepts d'influenceur, là il y en a. J'en ai vu ? Réveillez-le. Quelqu'un de peut dire que l'influenceur s'est tellement démoniaque. C'est mon repris. Quelqu'un de peut dire que l'influenceur s'est tellement démoniaque. Parce que tout ce monde qu'on est, il s'agit des démons. Combien ? Tous ceux qui s'appellent influenceurs, Est-ce qu'ils influencent sur l'aventure de Dieu ? Négativement. Donc arrêtez l'évangile que nous prêchons, A beaucoup d'influenceur. Positivement. Elle fera plus de transformer. Donc si réellement ceux qu'on appelle les influenceurs, Prégèrent l'évangile, Leur rôle sera positif. Dans le roi de Dieu. S'il y a tous, On est là, on est là, on est là. A prêcher la sanctification. A prêcher sur le péché. A prêcher, à prêcher. La conscience mondiale doit commencer par changer. Alléluia. Donc, Ici, Le dirigeant de l'église, Il est ce que Dieu doit pouvoir rechercher ces choses-là. Il doit renforcer le caractérisme. Alléluia. Vous pouvez avoir ça de manière naturelle, Ou vous pouvez aussi rechercher cela. Amen. C'est ça la vérité. On recherchait cela par, 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 par. Il y en avait dit qu'un homme de Dieu doit faire quoi ? Il doit avoir une bonne vie, Une bonne connaissance, De la parole des Écritures. Parce que quand vous lisez les Écritures, Les Écritures ne commencent pas à nous effronter. Comment pas nous effronter. Alléluia. C'est bon du 4% ce que Dieu dit. Alléluia. Parce que celui qui dit, il n'a pas d'effronter. Il n'a pas de changer mon caractère. Il n'a pas de faire de toi que quelqu'un de Dieu particulier. Alléluia. Donc, ici, l'influence. Ici, c'est l'influence de l'Évangile, la Sainte d'Otri. Alléluia. C'est la Sainte d'Otri qui peut être fri aussi. La Sainte d'Otri qui va être transformée. Amen. Donc, ici, on va comprendre, Ah, est-ce que je vis la Sainte d'Otri. Amen. Donc, la vie de la Sainte d'Otri ne va pas être fri aussi. Parce que c'est important. Les premiers là, ne font que compris ce que l'Évangile font. Qu'est-ce que vous avez dit ça ? Qu'est-ce que vous avez dit ça ? La première fois que le Pégétisme c'est que vous avez juste la pluie. C'est ce que vous avez compris. Vous avez déjà vu le maquillot. Vous avez déjà vu le maquillot. Vous avez déjà vu le maquillot. C'est ceux que vous savez, c'est ceux qui les produits sont. Les produits sont à lui, il parle de ceux qui les conduisent. C'est comme ça. Parce que tout le monde, la pluie finit par pour qu'il est galactère du son déjeuner. Alléluia ! C'est comme ça, parce que le Pégétisme les réunions tous les jours par ses prédications, par ses annotations, par les prières, par tout ce qu'il veut, par l'œuvre. Il les réunions tous les jours. C'est ça en fait. Donc, la première raison pour c'est la transformation. C'est moi, je viens de dire vraiment que le Pégétisme ne doit pas adapter le Pégétisme de son troupeau. Parce qu'il peut égarer cette vraie pire. Donc, un Pégétisme peut facilement égarer un troupeau par son charisme. C'est ce que vous voulez. Un Pégétisme peut amener le troupeau d'une puissance à l'amour par son charisme. qui n'est pas son leader chien. Je ne veux pas confier le concept de chien négativement. Amen. C'est des mots. C'est des mots. C'est des mots qui, en réalité, pointent des messages. Nous, c'est les messages qui nous intéressent. Il n'y a pas les appellations. Ça ne marche pas dans ça. Amen. On va dire, ah non, depuis quand on a mis des déchets de la sainte là-dessus. Hallelujah. Hallelujah. En fait, c'est comme c'est des concepts qui nous disent. Effectivement. C'est des concepts pour vous Je ne vais pas faire l'histoire des descriptions. On ne va pas croquer ici aujourd'hui. Hallelujah. Ceux qui ont fait des études, ils laissent dire tout ça. Connait un peu ce que je dis. C'est des concepts pour vous dans ce qu'on appelle le Manacré. Hallelujah. Or, un peu dit quoi ? Soyez transformés par quoi ? Le nombre de l'intelligence. Hallelujah. En fait, à chaque génération, le Seigneur transforme l'intelligence pour garder sa parole. C'est ça en fait. Le plus c'est de garder sa parole. Parce que si l'Été n'est pas transformé, on prend la culture au nom de Jésus. On transpose. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. L'Evangile ne marchera pas. L'Evangile ne marchera pas. L'Evangile ne va pas passer. Amen. Parce que le monde a connu des transformations. Que ce soit psychologique. Que ce soit culturel. Que ce soit dans tous les plans. Amen. Donc l'Evangile, qu'est-ce qu'il fait ? L'Esprit de Dieu. Et les Olympiques, on va commencer la réussite de pouvoir s'élérer l'intelligence des gens et des autres. Pour que la volonté que les gens avaient, la quête que les gens avaient au nom de Jésus, ils aient la même volonté en avant aussi. Et pour les éditions en venir. Alléluia. C'est ça le rôle de son esprit. Amen. Donc, il y a eu un langage à changer par rapport au langage de ceux en tant que l'Oré, de ceux en tant que l'Adam, de ceux en tant que Jésus. Et aussi, les langages de nos enfants, de nos enfants, changeront en latin. Mais l'économie sera toujours le même. Alléluia, la sainte d'autétre sera toujours la même. Alléluia, mais avec un langage différent. C'est ça, on a été le renoufflement de l'intelligence. Sinon, on allait garder l'intelligence depuis l'Adam jusqu'à ouvrir. Ça, vous vous comprenez ? Donc, je crois qu'on débat de l'idée, je ne sais pas ça. Amen. Ce qui est important, c'est la conservation de la sacrée de la sainte doctrine. Alléluia, l'application exacte de la sainte doctrine. Ça ne doit pas le mettre en cause la sanctification. Ça ne doit pas le mettre en cause la dignité de Jésus-Christ. Ça ne doit le mettre en cause la sainte doctrine. Amen. C'est pourquoi le Seigneur avait sentimenté de ne pas être à ta chante discussion oisive et de ne pas de discussion de mots. Alléluia, décomproufant. Non ! Éloignement de ces choses-là. Alléluia. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chaleur des vecs, il désigne une œuvre excellente. Il faut donc que le vex s'est recrochée. Mardi d'une seule fois, sauf, modérée, réveillée dans sa conduite, hospitalée, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adoré au vin, ni violent. Regarde, tout ce qu'on est dit là. Regarde, je ne reprends pas sur le train de partir. Il faut qu'il ne soit ni adoré au vin. Non, non, non. Il faut donc que le vex soit irréprochant. J'avais vu, ça serait très de la personnalité du dirigeant, du ministre. Il ne faut pas que le ministre soit grand. Il est prochain. Parce que tous ces faits et naturellement répréhensibles, ça fait que le ministre se sera bafoué. À cause de sa personnalité, le point n'est pas répréhensible. C'est lui-même le problème. Ce qu'on reprendait là, c'est pour le point de la clé et caractère de la personnalité du ministre, du dirigeant, du berger. Il doit être quelqu'un qui ne reprend charge. Donc, la couleur de répréhensibilité, la couleur de répréhension, cette couleur ne va pas influencer le ministère. Ils sont les prochaines épréhensibles de le plan. Vous voyez ? Ils sont les répréhens. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être n'importe qui ne peut pas conduire. Regardez bien. Est-ce qu'il n'est pas qui peut influencer la personne ? s'il n'y a plus à droite comme lui mais pire que lui. Quand le Seigneur dit « Soyez les éditeurs », vous savez ce qu'on dit ? Compile mon désordre. Suivez-moi. Vous êtes les disciples. Donc, vous me suivez. Je suis le leader. Suivez-moi. Suivez les traces. Suivez le comportement. Faites ce que je fais. Dis ce que je dis. C'est ça. Alléluia. Non, c'est bon. Il y a juste une seconde qui vient d'expliquer. Donc, quand on parle de l'idée c'est du sang. Les fluences. Homme de Dieu. Donc, les dames qui vont influencer le désir va influencer la vie des bébés. Ce qui est en toi là, les bébés finalement pas pour ça. Alléluia. C'est ça, vous voyez. Est-ce que vous comprenez maintenant ? Parce que vous, vous parlez, vous prêchez. Mais les bébés reçoivent. Non, ils reçoivent le soir. En tout près, le soir, vous prêchez. En tout près, c'est ça. Donc, vous devez être très sincère. C'est pas le monsieur de l'honneur qui m'a dit il existe une fois sincère. Vébile. Parce que si votre frère est sincère, les gens vous copient. Ils vous copient. Donc, arrêtez pour répondre et c'est qu'on donne une fois sincère. dans la vie de tout, la grégadelle, le pépite, dans la vie de tout le tout. Donc, dans le secteur de l'honneur, il va pour une fois sincère, mais à travers vous. Qu'est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas des soins que vous comprenez en tout, en paroles, en tout, 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 en tout. Mon aide, ça veut dire que vous comprenez prenez ma souci, je veux qu'on me prenne tous les sous de la parole de Dieu et puiss du semeur. Prenez sa voix toujours Timoteca qui sera laissé à pouvoir pour que les autres le comprennent. Il y a l'impression que les abus du semeur les ailes en revanche. Les abus du semeur le pêche Timoteca le pousse. Alléluia ! Quelqu'un a trouvé ? Amen ! De toute façon, regardez que là, on a dit modèle. Modèle, c'est qui ? C'est celui qu'on suit, non ? Combien ? C'est celui qu'on ne voit plus, non ? Donc le modèle, c'est qui ? C'est le leader ! Qu'est-ce qu'on va mettre là-bas ? C'est le leader ! Donc, sois un leader en quoi ? En ceci, en cela, en cela, en cela. Parce que les autres ont un meilleur qui comprit. Parce que qui a appelé à infioncer les autres ? Qui a appelé à infioncer les autres par la fille de l'Evangile ? Qui a appelé à ta maison par la sainteté que tu vis ? La sanctification que tu vis ? C'est pourquoi la personne a recommandé que l'homme de Dieu soit à commande sainte ? Nous devons être sainte en tout sauf, l'homme de Dieu. Nous devons être sainte en tout sauf. Pourquoi que les débiles nous reprochent quelque chose ? Amen ! Mais nous, nous ne reprochons pas tout ce que soit. Non ! Nous devons être irréprochants sur tout. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Tu dois être étranger sur toi-même. Tu sais pourquoi parfois c'est dangereux, vous savez ? Il y a ces événements là pour vous promettre. C'est parce que ça vous est allé. Tu dis que d'allé, exposer ses faiblesse aux pays, et bien, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est comme le patron qui expose cette presse à ses employés. Qu'est-ce qui va se passer ? Même plus. Mais c'est une soumission. Une soumission parce qu'on connaît les dessous du patron. Amen ! Mais c'est ce que le diable fait. Quand il vit, il va attaquer les deux chipons du dirigeant. Hallelujah ! Il va l'attaquer. Et il va créer des situations pour qu'on critique l'homme de Dieu, pour qu'on critique le dirigeant. L'objet c'est que tous les parents soient faibles. Hallelujah ! C'est pourquoi c'est dangereux qu'on se mette à critiquer l'homme de Dieu. Parce qu'en le critiquant, il va dire qu'est-ce qui se passe ? Encore, on ne fait pas du mal à celui-ci, mais plutôt à ceux qui l'écoutent. À ceux qui le suivent. Parce que comment on le critique ? Ceux qui le suivent, pourquoi comment ? Vont... Vont abandonner. Hallelujah ! C'est toujours qu'on peut dire. Maintenant, je vais relativiser ça. Amen ! Si celui qui conduit est répréhensif... Hallelujah ! S'il est répréhensif en parole, s'il prêche les fausses d'autrées, Hallelujah ! C'est là maintenant, quand on va maintenant reprocher, ça veut dire que ce reproche est positif. S'il est répréhensif en parole, s'il prêche les fausses d'autrées, c'est parce qu'il va les égarer. Donc c'est pourquoi je veux relativiser ça. Je ne parle pas dans l'absurde de dire qu'on ne doit pas critiquer au PMI. On critiquait au PMI, plutôt corrigé. Hallelujah ! Mais si c'est la faute d'autrées, dis quoi ? De refuter, quoi ? Les élégions ? Les élégions ? C'est ça ! Ça ne veut pas justifier le caractère de leadership. De leader. Il nous barille d'être ami des gens du Pierre, ou bien des gens de la vérité. C'est ça ! Il ne doit pas s'asseoir en compagnie des bouqueurs, en compagnie des gens de Fousset, en compagnie des destructeurs de la doctrine. Non ! Il doit s'éloigner de ceux-là. Donc le Seigneur exige beaucoup. Du Seigneur exige ceux-là. Qui a préparé pour conduire son troupeau ? Est-ce que vous voyez ? Il y a un peu mal dans les définitions ici. On va commencer par voir. On va voir tout le temps, dans la définition, les définitions qui sortent, ne sont pas correctes. Amen ! Un... Je vais dire quoi ? Un des deux, c'est celui qui a le... l'énergie, d'accord ? Non, si on n'a pas de défis, on rentre deux sous-touris ici. D'accord. Un leader, un leader, un moderne. C'est faux, c'est vrai. C'est vrai. Un leader, c'est un coordinateur. Un en quatre heures. Coordinateur. Un en quatre heures. C'est faux, c'est vrai. Un en quatre heures ou un deux heures ou un autre. Alléluia, c'est un coordinateur. Il amène les gens à quel objectif qui a été fixé. Alléluia, coordinateur. Est-ce que c'est un leader? C'est un peu la différence entre un leader et un autre sous. Coordinateur. Est-ce qu'un leader est coordinateur? Regardez la définition d'antiqua. Coordinateur, c'est pas. C'est qui le coordinateur? Celui qui? Coordinate! Combien? Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un leader? En définition. Tout le temps de vous sourire. Alléluia. Est-ce que c'est un encadreur? Est-ce qu'il l'encadre? Il l'encadre. C'est un influenceur. Est-ce qu'il l'est un influenceur? Oui, 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 oui. Naturellement, oui. Il l'est un influence ici, non? Combien? Ici, on est d'accord. Coordinateur, on est d'accord. En carrément, on est d'accord. Influenceur. Un leader, tu es un dirigeant qualifié. C'est un dirigeant qualifié. Est-ce que c'est un dirigeant qualifié? Est-ce qu'il l'est un dirigeant qualifié? Oui, il est un dirigeant qualifié. Un leader qui est l'intelligeant qualifié? Oui. Mais est-ce qu'un leader est intelligent ? Un leader intelligent ? Regardez-vous ! Regardez-vous ! Regardez-vous ! C'est la même comparatif. Un leader est dirigeant. Ce n'est pas la bonne chose. Un leader n'est pas un leader. Alléluia ! Mais le dirigeant peut être leader. Vous comprenez ? Si on ne retrouve pas les éléments de leader, il n'y a pas le dirigeant qui n'est pas le leader. Alléluia ! Vous comprenez ? On reprend un peu. Tout ce jour-là. Je dis bien, il y a une différence entre... Différence entre... Entre le leader... Et... Dirigeant. Alléluia ! Amen ! En tout cas, le leader c'est quoi ? C'est tout ce qu'on dit. Quelqu'un qui a... Le dirigeant c'est quoi ? C'est celui qui dirige... Une organisation, une entité ou un projet ou n'importe quoi. C'est ça non ? Il dirige. Alléluia ! Maintenant, le problème c'est quoi ? Il peut diriger... Sans pour autant avoir une organisation. Alléluia ! C'est ce que vous comprenez ? On a parlé des dirigeants qui dynamisent. Qui dominent. Est-ce que ce sont des leaders ? Non ! C'est ce que vous comprenez ? C'est ce que vous dites quoi ? C'est ce qu'il est mieux dans l'église là. Il peut avoir des leaders qui ne sont pas mieux pas des dirigeants. Qu'il parle un peu de Dieu et l'effet. On a vu des cas comme ça... Attends avec un polosco. Alléluia ! On a vu des cas comme ça... Lorsque Pierre est venu dans l'église... Quand il vient de moi nous chacrer les gens... On choisit leur leader là. Est-ce qu'ils sont les dirigeants de cette église là ? Ce n'est pas forcément. Donc être dirigeant n'est pas forcément un leader. Mais être dirigeant peut être leader. Mais on veut que le dirigeant soit leader. Donc la question c'est qu'on ne veut plus de dirigeant... On a vu des leaders. Alléluia ! On ne veut plus d'être dirigeant. On veut des leaders qui vont conduire. Alléluia ! Parce que le leader sait qu'il doit conduire. Il sait qu'il doit amener. Alléluia ! Mais le dirigeant va s'asseoir sur notre pouvoir. Alléluia ! Alléluia ! Donc vous devez amener cette mentalité de dirigeant... Non, non, non ! Il faut avoir la mentalité du leader. Ceux-là qui ne vous accompagnent pas à leur comportement. Ils vont amener. Ils vont transformer. Ils vont motiver. Alléluia ! C'est ça ! Le dirigeant ne motive pas. Le jour, le dirigeant le fait qu'il est leader. Vous devez comprendre maintenant. Donc... C'est pourquoi ici, le dirigeant qualifié, tout ça là ? Il n'est pas forcément un leader. Un dirigeant qualifié n'est pas forcément un leader. Il ne le qualifie pas. Il connaît son domaine. Pourquoi ? Alléluia ! Il connaît son domaine. Si c'est un financeur qui a fait la contaminée, Pourquoi ? Il s'arrête là ! Personne qualifié. Même chose. Tu peux être qualifié. Sans être un leader. Chef. Même chose. Donc il faut que le chef ait ce qui soit le leader. Vous comprenez maintenant ? Donc, même chose. Mêler de tout. Mêler de tout. C'est ça ! Fais mêler de tout. Il a eu ! Il conduit ! C'est ça ! Mêler ! Qui a amené ? C'est ça ! Il a passé à amener d'autres. Donc, c'est un mêler de tout. Vous savez, vous conseillez d'être mêler de tout. Des mêler de tout. C'est ça ! Il y a des petits gens. Ouais ! C'est ça ! Même la montagne de Dieu. Ouais, ça donne en cœur. Ça donne un petit peu. Ça donne tout ce qui est privilège. C'est ça ! C'est pour aujourd'hui, Il y a eu une corruption au niveau des mentales, des divers, des messieurs-là, qui sont les belles juifs du Seigneur. Ils ne sont plus des leaders, mais ils sont les intelligents. C'est quoi qu'il se permet, vous voyez, de venir avec des chaises en or, et tout ça là. À la mer ! C'est ça les intelligents. Mais même les leaders se confondent. Lorsque Jésus était avec ses disciples-là, est-ce qu'on le ferait comme un chef ? On n'allait même pas à faire la confusion. Il a fallu que Jésus-là devienne faire voir. Et c'est vraiment plus distinguer que Seigneur. Le leader. C'est ça ! Mais quand on vient à l'église, on voit automatiquement qu'on sait qui est. Où est l'autre ? On connaît le dirigeant directement en même temps. On connaît le chef. Non ! Il doit être simple. Effacé. Allez viens ! Il doit effacer. Il doit effacer. Amen ! Le leader doit effacer. Vous savez, quand je dis quoi ? Que le dirigeant, c'est quelqu'un qui influence pas ses traînes. Le leader doit écrire le pro. Alléluia ! Ou bien, sa propriété doit inspirer l'église. Si les gens ne comprennent. Il doit écrire le pro. Il doit écrire le sac. Tu fais crier du priant. Nan ! Ca c'est pas retreat ça ! Un prion ne peut pas conduire. Un tout propre seigneur. Nan ! Prion c'est la deuxième. Parler, ところ d'action. Prion, tu peux être meget espíritu. Car mon prion ne peut pas conduire. Un tout propre seigneur. Non ! Il ne peut pas conduire. Qu'est ce que les hommes l'ont plus de signes ? Mais quand le dirigeant est vraiment propre, quand toujours, propre à organiser, il inspire l'organisation, il laisse la propre, vous devez être propre, vous devez être propre, vous devez être propre, vous devez être propre, je garde propre dans mon ministère, il faut bien dire ça, vous devez être propre dans votre ministère, c'est ça, vous devez être propre dans votre ministère, parce que ça doit tirer, c'est ça. Et pourquoi on ne veut pas qu'on doit s'appuyer et qu'on appelle blé blé, non, c'est pas de ça, je parle. Allez-luia, parce que si vous vous appuyez blé blé blé, vous savez qu'on vit encore le peuple de Dieu dans ça. Vous savez, il y a un des ordres de Dieu là, ça m'a peut-être fait voir le cœur quand je le vois. Il y a un des ordres de Dieu, il y a un des ordres de Dieu qui a fait un des ordres de Dieu, parce que c'est le même ordre de Dieu. Vous savez qu'il y a un coiffure, il est très mondial. Il est très mondial. Il est très mondial. Et dans le pays, tous les généraux font la même coiffure que lui. Vous le connaissez, il est très mondial. C'est ce que vous savez, c'est ce que les gens n'ont plus de vous. Parce que quand vous parlez, ils vous regardent, quand ils répondent, ah, je n'ai qu'en plus de tous les gens de l'église, mais on ne l'a pas vu. Mais qu'est-ce que Jésus ? C'est quoi ça ? Quels dirigeants vont assis vers des drogues de la paix ? Qui va s'en proclamer pour faire un pasteur n'importe quoi ? Ils vont dans l'église, tous les jours ils vont mettre la même chose. C'est ça ! L'église n'est que le reflet des dirigeants, l'église n'est que le reflet des fils. C'est ça ! Donc vous, en tant que hébergé, en tant que conducteur, vous deviez être le reflet des fils pour que le couple soit le reflet des fils. L'image du Christ doit être transparent dans les cas. Vous deviez appeler les hommes à l'image du Christ par vous. Amen ! Donc vous pourrez recevoir l'image du Christ, vous êtes consommés à Christ et vous avez besoin à Christ par l'image consommée de Christ en vous. Amen ! C'est ce que vous comprenez ? C'est ce que vous comprenez ? Oui ! Monsieur vient voir, il reste tout ça. Il dit que... Vraiment dans le live, dans le live, allez bien ! Vous devez ça ! C'est ce que vous comprenez ? Non ! Ce n'est pas forcément un chef. Non ! Un chef peut être videur. Vous voyez que l'apprétit, ce n'est pas des chefs, il n'est pas des gens, mais c'était quoi ? Un videur ! Parce que quand tu es un videur, ce n'est pas bien, l'abolique. Tu n'es pas élevé. 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 C'est ça ! C'est là la première substance négative apparaît comme les dirigeants tirants. Alléluia ! Il y a des besoins, des besoins, des besoins, des besoins. À la tête de l'église. Alléluia ! Il y a des autorités avec des démocrates. Alléluia ! Tous ces systèmes ne font pas de Dieu. Ils compitent démocratie. Ça ne fait pas de Dieu. Non ! Il n'y a pas de démocratie à l'église. Il n'y a pas de démocratie dans l'église de Jésus. C'est clair? Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a que la parole de Dieu à respecter. C'est le mythe et la maine. Point! On ne fait pas élection dans la maison de Dieu. Comprends-vous ce que je dis? On ne fait pas élection. On ne fait pas élection dans la maison de Dieu. Alléluia! On ne fait pas élection. Je ne comprends pas. Parce que là, on n'a jamais vu ça dans l'église. Même le choix de, comment tu as appelé? De Matthias. Et tel que selon la loi. Parce qu'elle est pas très, très gancée. Alléluia qui jetait les tribunaux nuls pour pouvoir jeter le champ de salvation qu'est-ce qui va se passer. Alléluia! Mais ça, c'est avant la descente du Saint-Esprit. S'il vous plaît? Tout ça va être après un. Tout ça n'était pas encore descendu. Donc depuis que le Saint-Esprit a pris des raisons. Dieu choisit moi! Et la décision du Dieu est souveraine. Alléluia! La décision de Dieu est souveraine. Ce que le Saint-Esprit déclare est souverain. Ceux qui me comprennent. Donc c'est très important. Le gestion de Dieu est souverain. Ce qui va être un grand libère. Un menet de doux. Un menet de bouc. Il y a quelqu'un appelé le berger. Qui commence par frapper ses premières personnes. Non! Moi je vous rappelle quand on allait. Quand on allait envahir moi. Il y avait les tribunaux. Qui envahissait la voix? On pourrait lui taper derrière quelqu'un. Le berger lui dit, il y a quelqu'un qui sort le bâton. Je n'ai pas touché à celle-là. Non! Mais moi, ce n'est pas Nord. Ça, c'est Death. Quand c'est Nathalie, là, vous êtes replpcións ! Directement, je crois qu'on s'en va. Concredient simplement Vous lesdam域 nuls. Sous-titrage Profité Profié Vous devez prendre des personnes, parce que vous devez amener chacun à un moment de quelqu'un. Vous savez, c'est ça, j'ai déjà montré les autres. Pour le temps, il y a 100 blébis dans son tour. Il y a des pieds et une blébis n'est pas là. En même temps, il me dit, regardez carrément, ce n'est pas le cas. C'est une blébis depuis, ce n'est pas le cas. Il y a quelqu'un avec lui ici. Habib dit qu'il n'a laissé les pratiques ceux-là. Il n'a laissé. Alléluia, il a battu la boucherie de la blébis qui est perdue. La blébis qui ne vient pas à l'église. La blébis qui est plutôt frustrée. La blébis qui est plutôt solitaire. La blébis qui ne vient pas à la personne à l'église. La blébis qui est parti, qui critique partout. Il veut tout faire pour que cette blébis soit convaincue. Alléluia, quand il est parti là, c'est qu'il a raconté des résistances. Il n'a pas voulu trouver la blébis. C'est ce que ça l'a dit. Donc la blébis, c'est lui qui est parti. La blébis qui dort tout le long. La blébis qui a mis des félicités et des félicités. Alléluia. Il a dit que j'ai un an pour la blébis dans la blébis. Jusqu'à ce que cette blébis est convaincue. Ah, pardonner de publicité. C'est là où il y a un blébis à l'interne. Alléluia. Ce n'est pas François-Léjard qui sont bons. Non. C'est les blébis qui ne sont pas encore positionnés. Qu'il faut chercher. Vous devez chercher. Vous devez les prendre. Vous devez pas menacer les blébis. Non. Vous devez pas les menacer. Alléluia. Vous devez pas les menacer. Maintenant, on va voir la gestion des conflits dans l'église. Vous savez, il y a des situations où parfois les blébis vont mettre tellement des fous graves. Des fous lourdes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une fois que quelqu'un m'avait dit, on a censuré le blébis. On a censuré. Et on a mis la blébis sous-discipline. Et on a mis la blébis sous-discipline. Je sais pas si vous comprenez la blébis sous-discipline. Alléluia. Si vous comprenez la blébis sous-discipline, depuis le blébis de la blébis sous-discipline. Alléluia. Celui qui est le blébis sous-discipline, c'est le dirigeant. C'est celui qui est là, qui devient le bonheur. C'est lui qui est le blébis sous-discipline, que ça sert des uns aux autres. Parce que je sais qu'il va en pied. Alléluia. Tout le monde va vous expliquer ça. Alléluia. Alléluia. Mais les sourds des blébis, Lorsqu'on réveille les blébis, les garanties, c'est que la blébis est égarée, est perdue. Il faut la chercher. Alléluia. C'est pourquoi le travail maintenant devient beaucoup plus complexe. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le dirigeant ne doit pas la main. Ou bien le serviteur, le gesteur ne doit pas la main. Il ne doit pas. C'est plus bien. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est ça. Ça devient farmeux sur son cœur. Comment je l'ai fait ? L'objet c'est que la blébis doit guider à la maison dans le troupeau. La blébis doit bouger les caractéristiques qui l'apprennent. Parce que le jour où on va retrouver la dernière blébis, c'est là où on voit la joie parfaite du berger. Alléluia. C'est ça qui nous permet à arrêter d'exprimer la soie parfaite du berger. C'est ça. C'est ça. Lorsque vous vous trouvez la croce et que vous vous êtes comptés par la croce et au complet. Vous n'avez rien perdu. Vos joueurs est grand. Mais s'il y a quelques jours, qu'est-ce qui est arrivé à la table ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Est-ce que quelqu'un a appelé quelqu'un a mangé ? Vous voyez ? Tout ça comprend pour moi. Qu'est-ce qui est arrivé à la blébis ? Pourquoi ? Pourquoi c'est le berger ? Pourquoi le berger est arrivé comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi donc ? C'est là. En le faisant ici, tu donnes tout vers le bon berger. C'est celui qui t'a confié le berger. D'accord ? C'est le berger. 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 Tu vas venir au monstre à faire quelque chose. Alléluia. Si c'est le berger qui t'a appelé berger sur le tout bon, en tant que bon berger, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Si lui-même ne veut plus de cette blébis dans sa blébis, il le fera. Il dit moi, je vais séparer. Je me traite à droite de la blébis et je me traite à gauche de la bouche. Oui. Il va le faire. Il va le séparer. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Et tout le monde va vous dire que cette blébis-là mérite même de quitter. Ce n'est pas la blébis, ce n'est pas la blébis du berger. Alléluia. Alléluia. ce n'est qu'aujourd'hui, c'est des cas qui viennent. Alléluia. Ca vient comme ça. On ne peut rien. Sa présence a déduit le vébis du double. Ça ne peut rien. condamnés. Deuxièmement, on s'est reçu, c'est pas tout à l'heure, mais sur les gronchers, les bébés compliqués, les bébés colorés. Allez-y ! Oui, il y a des bébés colorés dans la bêcherie, vous ne savez pas ça. Elles portent de tout, dédiquées. Elles sont à vie de tout le monde. Et elles sont là pour gérer la vie de tout le monde. Est-ce qu'on suit le meilleur service de l'enseignement de l'Église ? Ah oui ! Ah oui ! C'est-à-dire qu'en dehors du Saint-Esprit-là, c'est eux. Qui était les émotions les plus sensibles de l'Église ? Leur conseil est de gérer les émotions. Alléluia, tout à l'heure de chacun, les émotions, les fait quoi ? Lui, il 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 fait quoi ? Tu sais qu'il fait ça, tu sais ça ? Il est de tout le monde, tu sais ça ? Il est simple. Je connais, je les peuves. C'est ce que je disais parfois à l'église de Yahvé, j'ai dit, laissez-le avec vos bébis, si le bébis passe dans une bosse pour parler avec le bébis, que ce bébis vienne à l'église le dimanche et témoigne, allez-le bien, il va dans ce témoin de ce qu'il me rend bien et le bébis m'a dit ceci, église, parce qu'au témoignage, on la craque du Seigneur et le bébis m'a dit ceci, c'est le mémoignage mais c'est ça le mémoignage je me confesse sur le corps publiquement publiquement pour avoir la craque du Dieu dans la Belgerie c'est ça donc vous en tant que leader, vous deviez être charismatique parce qu'elle est vraiment, qu'elle vit irréprochable Alléluia, vous faites ça c'est toi, tu as des cacherons Alléluia, tu as des cadavres, des placards il ne peut pas être à l'église de ça mais c'est vrai, il est bon, il faut son témoignage vous voulez arrêter, c'est très bon que vous faites vraiment avant votre lycée tiens pour que vous ayez le Dieu le plus cher de l'église aussi Alléluia, tu vois-tu ? il ne peut pas, il ne peut pas vous voyez que l'église du tongue je sais pas l'église du passage ça fait beaucoup de choses Allez viens ! ça fait beaucoup de choses c'est ça parfois il faut que le principe d'aller le passé Alléluia Certains t'as vu, il est renoncé à tous tes yeux, j'ai renoncé à mon enseigne là-dessus, tu ne peux plus t'accuser. Parce que de ces choses, que les pays vont utiliser ça contre vous dans le ministère. Alléluia ! C'est parce qu'il y a 10 ans, 8 degrés d'après-midi. C'est pourquoi, stratégiquement, il faut des voyages. Alléluia ! Vous devez passer des voyages. C'est le passé ! C'est ma vie passée ! On a toute l'émission du passé au présent. Maintenant, je suis au présent et je suis au passé. Je suis à conjuguer au présent dont je suis. Alléluia ! C'est ça ! C'est tout ce que je veux vous dire. Ça va vous l'étudier de tout façon sur votre cœur dans le ministère. Alléluia ! C'est tout ce que je veux vous dire. Église ! Des voyages ! Alléluia ! Alléluia ! Aujourd'hui ! Donnez toujours pour les autres ! Vous devez tuer votre égaux ! Vous devez tuer votre égaux ! Parce que si vous devez tuer votre égaux ! Votre égaux anglais ! Ils doivent vous livrer un verdict populaire à l'Église ! Je vais te témoigner ! Avant, je démasculais ! Avant, je me regardais à Bonne Cave ! Avant, je me faisais ci ! Avant, je me faisais ceci ! Avant, je me faisais ceci ! Avant, je me faisais cela ! La soirée de laquelle j'ai été dit, J'ai été délivré ! Alléluia ! La télé, vous me plaisez ! La dernière fois, c'est qu'elle me se masturbait le dimanche passé ! Amen !!! Hé 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 ! Hé ! M'a commencé à se masturbé ! Waouh ! On était comme ça ! On veut te dire ! Hé ! Donc il y a des choses, je vous ai dit que de ne pas étaler vos faiblesses devant le peu que Dieu. Amen. C'est genre de choses, vous voyez, les gens de Dieu, ils confessez. Amen. Mais il y a certains qu'on souffre de petits démoignages. Vous devez faire votre démoignage. Amen. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans ce moment où vous étiez ? C'est très important. Je vous l'ai dit. L'Église doit savoir ce que vous étiez. Je crois qu'il y a un dernier péché que vous arrivez dans le ministère. Maintenant, vous avez pris le coup. Parce que quand vous allez le faire comme ça, les pays n'ont pas tous à m'affrediter. Tant temps, ça peut fragiliser ses terres. Ça peut renforcer le pouvoir de vivre dans le péché pour beaucoup. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Maman, j'avais ça hier. C'est pas moral. C'est mon DJ, on va ensemble. C'est un premier, c'est un premier envers. Et un premier envers. Voilà. Un leader, un leader, c'est un premier envers. C'est un premier envers. C'est très important. Il faut que votre vie passée soit commune. C'est votre vie passée, c'est votre vie présente. C'est votre vie, c'est votre vie. Vous allez garder le lien. Télévalez tout. A le lien. Télévalez tout. Parfois vous pouvez demander ce qu'il peut l'utiliser dans les médicaments. C'est ça. Votre manière de confesser votre vie. Du coup de la vérité, et le fait, faites-le régulièrement. Régulièrement. pour qu'en revenant les deux vous confessez avec lui, vous confessez, vous déclarez que vous n'êtes plus de cet âge. C'est ça. Sinon, si tu captes à une astuce qui vient de l'hôtel, qui a besoin d'être régulièrement alimenté, qui a besoin des enfants du bichy, ça va venir. Si tu n'as pas fini avec un problème de convertisse, le problème est le cas, ils lui servent à vivre dans l'église, puis le premier soir, « Allez viens, tu vois, c'est une bonne prévision. » « T'es sûr, on ne pense pas à l'abriguer. » « Allez viens ! » « Il me dit, « Waouh, elle est là, elle est là. » « Elle est là, elle est là pour qu'elle est là. » « Elle s'en fait avec elle, pense au contraire. Allez ! » « S'il vous plaît. » « Le tien, vous l'adaptez ! » C'est point de lui dire que le disant ne le met pas à l'enfant. Mais c'est ces pays d'enfants qui gènent les histères de Dieu. Quand la Bible dit qu'ils soient malignés, ça me dit beaucoup de choses. Ça me dit beaucoup de choses. Ça me dit beaucoup de choses. Surtout quand vous êtes sensibles à ces choses-là, je vous dis à vérité, vous allez vivre des débris. Parce que la seule Bible, c'est la Bible qui monte, c'est sûr, on va penser de tout, comme je suis mergé. En chapitre 7, on va attendre le butien, on va le dévoquer. Alléluia ! Vous savez, si vous ne le savez pas beaucoup, si vous le sachiez avant de connaissez ça encore aujourd'hui. Les bébis, on le dit, c'est un peu mal. C'est très étudié. Il faut faire des déductions sur le lit à la p***. Ah oui ! Ah ! Pasta ! Je suis Pasta ! Oh ! On croit ! Non, non, venons à l'arrêt des sens. T'invance ! Arrêt des sens. Des révélations. Oh ! Tous ces jeunes viennent de s'il y a des envies. J'aime bien ! On ne prépare les gens qui sont les envies. Je suis d'accord. Quand on lui-même cherchait des occasions de l'Extris. Il ressort de l'Ontario. Ah, je lui ai vu une affine mauvaise vie. Je lui ai vu une terre comme ça, à approcher. Et pourquoi, pourquoi, pourquoi tu soutenais la peau ? Et le DAT ? 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 Ah oui ! Il devait ressortir ça aussi ! Alléluia ! C'est des choses qui vont faire tremble. C'est pas pour ça les tremblements. Les tremblements du docteur contre les ministères. Ça va souvoire ton ministère. Ça va déraciner. Ça va ramasser ton ministère. Ça va puiser ton ministère. Évitez ça. Tout le monde dit ça depuis le ministère. Il me fait des ministères, ça fait des deux ministères. Nos snacks et des autres, c'est difficile quand il marche. Mais c'est fou. Il m'a dit que j'ai mis quelque chose. Il m'a dit que j'aille toujours. Pour toujours. C'est fini. Et il n'a pas fini sur le gouvernement. Si tu n'as pas fini, je te dis que tu ne prends pas le confort. Tu ne connais pas le confort. Ouvre les hommes de Dieu. Alléluia ! C'est pourquoi le récourcer du poids et dire sur les hommes de bureau, c'est « Ah tu, Marie, tu, je parle de Marie ». C'est très important. On va dire, Alléluia ! Je vous parle à mon nom, n'importe quel point de voyage. Le Seigneur a fait un travail dans ma vie à Londres. Je ne sais pas. Attends un peu, je commence à me parler. J'ai dit, « Tu, c'est quelqu'un qui dit » « Tu ne peux pas t'abrir d'enfants. Tu ne peux pas t'abrir d'enfants. Tu ne peux pas m'prochir de moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne deviens pas être dans ça. Parce que j'ai vu les égoutes techniques. Je sais ce que ça m'a dit. Alléluia ! C'est très important, plus vite, c'est très dur. Tout le monde faut le dire. Toi, tu es en grosse droite. Vous cherchez rien à faire de nos trucs. il y coupe les sociologues, tu vois, les espaces de l'extérieur. Il ne faut pas les essayer. Si tu n'as pas le bonheur à toi, tu sais que je ne suis pas encore plein. C'est le mieux pour toi. Tu crois que tu es un conduiteur. Tu vas conduire avec une modalité. Tu convoies dans ton cœur. Alléluia ! Vous savez, c'est ce que je dis. Maintenant que tu es un prêche en chantant, tu sais ce mot-là. Tu dis un petit c'est-à-dire que tu vois dans tes parents, Faut dans tes cest-à-dire que tu dis-tu, waouh ? Ah, je comprends pas. Il y en a qui sont avec une modalité, alors je ne dis pas. Allez, je vous le dis. Ils venaient fixer. Vous les conduite, vous les connaissez. Vous les conduite, vous les connaissez. Il y a les soeurs dedans, les jeux seuls dedans. Mais vous les conduite. Il y a des matières. c'est lui. Alléluia ! Tu peux aller à l'avenir, tu peux pas regarder la siste plutôt. Alléluia ! Regarde la siste comme je vous laisse en faire. C'est le mieux pour toi. Je suis le service avec moi. Du coup, la gestion du coup du bon régime. Je vous rappelle la sécurité, sécurité, sécurité. Vous devez créer Dieu dans votre ministère. Comment vous créer Dieu ? C'est très, très important. Quand on est parti, ma pépi, quand on a conçu le pépi, ma pépi m'a dit, je vais être dans mon personnel, je vais être en vue, je ne me ressembler. C'est ça. Alléluia ! Hier, quand je lui parlais, je lui disais que de ne pas ressembler, de ne pas chercher l'ensemble de l'autre. C'est de ça que je parle en fait. Alléluia ! Donc, il faut comprendre ça dans tous les sens. Amen ! Il y a une personne, une personne, une personne, une modèle. Oui ! C'est ça, vous l'avez compris, oui ou non ? On l'avez compris ? Parce que, ah, c'est une modèle, Seigneur, oui. Seigneur, je veux être en vue. C'est ça, le modèle. Alléluia ! L'autre mot que je disais, je ne parlais pas à autre chose. C'est ça que je disais. L'ancien est unique. Alléluia ! L'ancien personne est unique. L'ancien personne est unique. Il faut de l'autre. Même si, même si, tu ressens l'ancien personne à côté, peut-être que moi, on n'a pas la même chose. Non ! Elie et Elie ne sont pas la même chose. Ils ont la même chose. C'est la même chose qu'ils ont reçu. C'est la même chose qu'ils ont reçu. Et Elie et Elie, tu m'ont dit, la double ! C'est la même chose. Non ! C'est pas la même chose. La main de Elie, Elie, on peut les épouser. 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 Les épouser. Non ! C'est du sens que je disais, c'est du sens que vous parlez. Alléluia, votre passion, vous avez une passion personnelle. Ce tout en qui n'est pas ce criminel. C'est ça que j'ai dit. Donc, l'on s'en fait avec un passion. Avec ce tout fier. Avec ce tout caractère. Avec ce que tu as à la terre. Tu es sur mon pays. Alléluia. Mais lorsque tu as les dirigeants, ils ont permis, les épouser, c'est ça. Si la parole dit qu'on doit être homme, et que toi tu fais du moins de parler, que tu n'as pas être homme, que tu te donnes un petit chien et le moins défacé du Seigneur. Wow ! Je vais aller à son école. Allez ! C'est là qu'on compie. On compie les bonnes choses. Les sujets qui viennent et qui sont incapables et qui se disent Ah, bravo ! C'est une communauté. C'est une communauté. Comment il le fait ? Je peux aussi faire comme ça. Je peux aussi faire comme ça. Je peux aussi faire comme ça. Je peux aussi faire comme ça aussi. Alléluia. On a peur aussi. Alléluia. Il faut bien comprendre mais ça est bien. Marrages les sujets. Oh ! Oh là là ! Dirigeants, un leader, c'est un leader de groupe de sujets. Est-ce que ça a été le temps ? On a compris ça. Non ? Non ? Il n'est pas un... Il n'est pas un... Il n'est pas un... Tu ne peux pas te mettre. Tu ne peux pas te mettre. Allez, viens ! Un berger. Je suis. Oui. Oui. C'est bon. Maître. Non. Non. Maître. Non. Maître. Non. Maître. 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 T'as scrimé maître. Non. 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 Jusqu'à vous voyez maître. Non. 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 Un maître. Un maître. Un ancien. Un formateur. Un maître. T'as là... Je suis si 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 si.. c'est que eut a eu maître ? Amen. C'est ça. Les hommes, les hommes, c'est fidèles. Tous ceux qui le sont à peu de lui. Amen. C'est ça. Donc, un idéal n'est pas un chef. Un idéal n'est pas une personne qualifiée, mais une personne qui développe un carrément capable de financer, capable de réveiller Christ. Alléluia. On va corriger les défunctions. On va donner nos défunctions maintenant. Amen. Si on se sentit ici, on ne va pas à Christ ici. On ne va pas à Christ ici. On ne va pas à Jésus. Amen. Nous allons vous former à du poids. Le leader ne sait pas. Le leader ne sait pas. Oui. Et... Non, on a dit ça, c'est une diffusion du monde. Parce que ce sera nécessaire. On prend ça là, c'est pas propre. Je veux qu'on lui fait Christ. C'est un déclencheur. Parce que nous sommes ici à l'église. Est-ce qu'on va être là ? On sait pas, c'est une diffusion là pour sortir de l'église quelque chose. On l'a expliqué beaucoup. Mais c'est pas le leadership. Sur la Bible. Alors. Le leadership est la capacité à pouvoir amener des croyants à être semblables à Christ. Très bien. Parce que... Écoutez, là, c'est pour toi. Ah, non, mais c'est juste pas. Mais... Bonne nuit, c'est ça. Bonne nuit, c'est ça. Bonne nuit. Je vous disais que le leadership, c'est la capacité à pouvoir amener des croyants à être semblables à Christ. Est-ce qu'on l'a suivi ? C'est ça. C'est ça. On doit être félicite. Il soit à l'image du Fils de Dieu. Il soit à l'image du Fils de Dieu. Donc, le Seigneur veut que nous soyons des leaders. Amen. Parce que le Seigneur a été le parfait leader. Quand il dit « soyez, laissez-le ». Ça dit ça. Amen. Paul a été aussi un grand leader. Puis il a aussi été un leader. Je chante Jacques, c'est un leader. En termes de pas de souffrance, en termes d'œuvre. Amen. Et quand on nous demandait aux chansons, aux biais, les acteurs, les chrétiens, les disciples de Jésus, c'est entre toutes choses. On va le s'enseigner en souffrance. Mais ne pas dire que je disais que vous n'allez pas se faire le pas de souffrance. Vous donnez un modèle de souffrance aussi. Amen. Parce que vous devez tuer la vie de Sainte-Hebdébi. Eh, eh, eh. Alléluia ! Voilà que tu n'avais pas vu comme c'est. Voilà quelqu'un qui m'a vu la vie de Jacqueline Lévy, qui m'a vu la détafondance, la vie de misère. Alléluia ! Mais le Seigneur ne va pas t'apparencer. Amen. C'est des étapes pour t'apprendre à comprendre le ministère, actuellement beaucoup plus puissant dans le ministère. Amen. Donc, pour être un bon leader, il faut avoir cette qualité. Alléluia ! Hier, on a beaucoup parlé. Amen. On a beaucoup parlé. Je pense que le Suma qui est vraiment, qu'on vous a dit, on a vu qu'il faut être intègre, qu'il faut être comment ? Honnête. Quoi ? Pacifique. Quoi encore ? Déshonnête ! Déshonnête ! Hein ? Idèle ! Quoi ? Déshonnête ! Avant qu'il ne pas être déshonnête. Honnête ! Honnête ! Dégène ! Sent ! Pur ! Tempérant ! Tempérant ! Vous avez vu ? Tout ça, 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 ça. Ça proche, ça proche. Dans la nationalité en fait. Vous avez vu que nous, on est choc, on est pacifique, On est le tempérant, on est tout On est miséricordieux C'est ça le leader Il parle de Dieu Donc l'incalité pour le leader C'est ça que nous avons vu hier Le leader doit être fidèle On peut prendre en tant que leader fidèle Alléluia Il doit être fidèle comment encore ? Indulgent Il doit être indulgent Le leader doit être quelqu'un qui doit aimer la parole Alléluia d'enseigner la parole, un bon leader de l'amour. Parce que je vous ai dit, c'est ce que vous faites que les autres font. C'est simple. Si tu pries, si le leader prie avec les messieurs, il prie vous ce que vous priez avec les messieurs. C'est simple. Amen. Et aussi, le leader ne peut pas être pris en réalité ce qu'il a mis en lui. Vous êtes un leader spirituel. Allez bien, vous n'êtes pas le leader du monde, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez aussi. Amen. Vous êtes un leader spirituel parce que votre autre autre pouvoir vient du ciel d'esprit. Et si vous voyez maintenant, quand vous êtes un leader spirituel, vous êtes un pouvoir qui s'en sortent les esprits. Amen. Vous serez à faire avec les esprits et non avec le corps. C'est pourquoi vous voyez les compotes de plebis. Ne les jugez pas systématiquement, plutôt jugez les esprits. Et si vous voyez maintenant, vous serez face à toutes choses. Amen. Donc, il faut que la parole, en réalité, soit vraiment votre nature. Pour que les compotes de plebis aussi soient inspirées. L'événement, pourquoi la Bible voit que, à son berger, vraiment aime trop, aime trop la méditation. Il faut que vous l'aider. Elle m'a aidé. Ce que vous aimez, c'est ce que les compotes de plebis vont aider. Réligion. Donc, quand vous allez quitter ici, partez avec ses connaissances. Et cessez dans l'église. Amen. D'abord, vous voyez comment il y a la paix, il y a la solidarité, il y a la vie. Vous voyez comment on le trouve. On le trouve. Et vous n'avez pas que votre mystère aussi soit beaucoup plus stable. Amen. Quand on dit que vous l'aider aussi c'est une paix. Appelez aussi à vous collez aussi c'est une paix. Allez bien. Vous ne le trouvez pas ici, mais vous le trouvez. Vous avez vraiment des compétences et des besoins aussi. Quand même des bougies à ceux qui voient là. Réligion. C'est ça. Vous n'avez pas le point des gens du monde comme vous le trouvez. Vous n'avez pas le point des gens du monde comme vous le trouvez. Vous n'avez pas le point des gens du monde comme vous le trouvez. Ce n'est pas possible. Vous avez des chances. Ceux qui sont devant vous. Réligion. C'est ceux-là. Il faut vous aider. Voilà comment on fait. Quand on est à avoir de soucis. Voilà, 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 voilà. Amen. C'est ça. Pourquoi l'humanité vous amène à ce niveau ? Vous savez que votre mystère sera parfait. On ne voit pas des mystères ou on voit des soulèvements. Vous l'avez vu. Un leader n'a pas l'esprit du révolte. C'est ce que vous prenez. Je ne sais pas ça avec moi ici. Parce qu'on constate que vous êtes un leader et un leader. parce que l'Église a son autorité et son pouvoir vient de Dieu ça vient du Saint-Esprit ça vient du ciel il n'a pas le seul pouvoir de la terre donc s'il est établi c'est qu'il est établi on le reconnait comme tel on ne l'y valise pas alléluia on ne l'y valise pas pas de juste valité tous ceux qui sont allélu de l'esprit de l'ibaldé sont allélu de l'esprit de la terre en couvrir alléluia et toujours les d'esprit de la terre en couvriront toujours le bar malgré ce que l'on dit les gens suivent la terre en couvrir ils sont sous vide ils sont sous vide si il a dit que c'est l'esprit qui est l'oeuvre du Dieu qui est l'oeuvre qui est l'oeuvre de l'été il dit mais est-ce que c'est toujours lui pourquoi c'est toujours lui alléluia non on ne peut pas regarder ton ancêtre pourquoi c'est toujours lui non c'est pas ça c'est un ordre il est acheté qui est du sèche d'esprit qui est de Dieu alléluia et je pense que le sien de l'oeuvre il travaille vous avez dit que le déveil est en train de de faire comment ? de point d'altitude alléluia de point d'altitude de point d'altitude les saints tous ceux qui chèdent l'éveil les célestes les sourds vous allez bien ? les évacuent c'est ça ce n'est pas du tout qu'on prouve de ce qu'il y a mort je tue vous voyez ça fait comme ça les bagages qui sont sur ce qu'il y a on en a fait des saints amen vous pouvez mettre là un peu de collage vous allez bien ? vous ne serez pas étonnés que c'était pas abandonné amen vous ne serez pas étonnés que c'était souvent abandonné que si ça arrive vous vous avez dit vous avez reçu un ministère alléluia et vous donnez l'entente votre ministère ne vous déploie pas de quelqu'un alléluia mais vous s'opérez à mériter dans une forme de collaboration de cohésion et harmonie amen c'est ça ou c'est l'humilité donc il faut que chacun comprenne réellement le sens de son appel vous savez lorsque une mère arrive à maudire son enfant est-ce que la validation assure l'enfant ? est-ce que ça suit l'enfant ? oui toujours que la norme soit crédible par lui Dieu doit vivre en allemagne c'est toi qui tourne tout tout tu sois le parent de monier ou le parent du pays courant c'est ça aussi celui qui t'apondé tu es apporté dans ses seins alléluia et qui t'a enchanté tu t'aille honneur si je veux compter quand tu vas te soulever tes parents tu deviens l'enfant maudit Alléluia tu deviens l'enfant maudit tu savais que le mystère soit le mystère maudit c'est ce que ça veut dire mais c'est que tu ne vas pas c'est pas la vie le charme de se soulever c'est le principe c'est le principe du vie du succès parce que tout autorité est fié à l'intérêt de l'autorité qu'ils ont su peut-être également que Dieu supérieur que le corps supérieur et ainsi de suite c'est comme ça il y a un conçu qui est dangereux c'est que c'est dans le mot spirituel ça devient dangereux ça devient dangereux il y a plutôt des mystères petits la solution vous conduise à l'élévation vous conduise à l'élévation vous conduise à l'élévation vous conduisez à l'élévation vous conduisez à l'élévation vous conduisez à l'élévation c'est ça en fait c'est pourquoi on connait tout on dit vie d'un bon sang alléluia que chaque personne soit un peu fidèle que chaque personne soit un peu fidèle Ne faites jamais partie de Dachan collée à Pira. Alléluia ! Il y en aura toujours à chaque génération, à chaque époque. Toujours ! Parce que l'esprit de Dachan collé est toujours là. Et l'esprit de Pira. Afin de se chanter. Faire le révéler. Faire le révéler. Faire le révéler le monde en tout. On va les aider à ce qu'ils compilent le modèle de Christ. A ce qu'ils savent tout ça. Vous devez. Quand on va finir le ciréan. Chacun va prendre le révéler. Le révéler. Le révéler. Le révéler. Le révéler. Le révéler. Vous allez révéler. Le révéler. Quoi les demandes ? Alléluia. Il va les prier de la famille. Seigneur. Maintenant qu'il s'est révéler. Déclarer dans ses paroles. Maintenant qu'on ne parle pas des fécoutes. On ne parle pas des fécoutes. On ne parle pas de moi. Seigneur, que vous les avez reçu. Bâti. Alléluia. Je suis si je ne veux pas. Vous suivez si je ne veux pas. Les plus nouveaux vous font. Vous avez le coup de difficulté. Les plus qui vous manquaient de rester en ligne. Mais vous vous demandez. Vous ne pouvez pas vous dire respecte moi. Non, vous n'avez pas besoin. Pas du tout. Le respect, le respect, si je parle, c'est l'élite. Combien ? C'est ça, c'est l'élite. C'est celui qui va expier respect. C'est celui qui va expier respect. Si vous comprenez, que vous êtes un fils. Est-ce qu'on peut accroler le service ici ? Amen. Donc, le terme de ce matin, voilà, ce qui est essentiel à garder. Alléluia. Ce qui est essentiel. Le Seigneur veut que vous soyez l'éliteur. Dans celui-là. Ceux d'accord que vous voulez. Ceux qui vont conduire. Ceux qui vont appeler les gens au Seigneur. Allez bien. Parce que eux, ils sont qui ? Ils sont déjà. Amen. Il faut d'abord, c'est la peine avec quelqu'un d'autre. Combien ? Amen. Voilà. Ça ne va plus aller. Donc, ce matin, nous allons. On a fait des plus tôt. 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 Donc, il était censé qu'à 13 ans, on n'a pas question. Il pensait que c'était ça. Parce que les questions, c'était moi posé tout ça. Bon. Je vois ce que nous allons faire. On va commencer plutôt à 14 ans. D'accord ? À 14 ans, on va finir au final à 17 ans. Mais, à 14h, vous ouvrez le thème. Amen. Vous ouvrez le thème. On va faire des questions. Vous allez globaliser vos questions. D'accord ? On va faire ça pour les mêmes à partir de 13h. Les mêmes ressources habituées. Déjà, à 13h, on va prendre la pause. Ça dépend plus d'une heure. Ça dépend. À 13h, nous allons faire des questions jusqu'à 16h comme ça. Amen. 16h. Si c'est tout, c'est 17h. Si c'est tout, c'est 17h. Amen. Et après ça, maintenant, on va à un moment de prière. Un moment de prière pour demander que le Seigneur délivre. Alléluia, ça c'est à 17h. Nous sommes délivrés de tous les fardeaux fabuleux, les fardeaux spirituels, les fardeaux personnels qui vont nous entraver dans l'excellence, dans le ministère. Alléluia, on va prier gaiement. Après, on va demander que le Seigneur décembre. Amen. Pour remplir chacun. On va faire le révélement. Amen. Le révélement. Chacun sera équipé sur le dessus. Et à la fin, maintenant, on va en voir le moment d'accapit. Alléluia. Le moment de réjouissance. Le moment de fête. Pour mettre le fait. Et cela, on sera peut-être aussi d'organiser le délai du carburant. On va mettre en place une commission nationale qui va réguler le réveil. Alléluia. On va mettre le réveil. Demain on va présenter les objectifs. Et on va mettre le bureau de cette commission en place. Alléluia. C'est une commission provisoire. Parce que cela a permis de travailler pendant environ 1 ou 2 ans. Alléluia. Pour pouvoir couronner les choses. Pour donner de souple au réveil. Là où cela ne va pas permettre de débloquer les serviteurs. Alléluia. Le moment qu'on quitte le bénètre au Vénice. C'est ça. Cher. On a dépensé près de 2 millions au Vénice. Vous imaginez. Avec des papiers. Tout cela. C'est du l'argent qu'on a débouché. Tout le temps. On doit demander à vos équipes de commencer de nous remboucher. C'est normal. C'est impressionnant. Je suis payé. Donc quelques papiers. Viens préparer ça. Jésus. Alléluia. Donc. Il y a la réalité que vous devez aussi connaître. Amen. Donc. Nous voulons vraiment. Et certains voulants qui aident. Alléluia. Je vous dis. Si vraiment le Seigneur s'est prouvé. Vous êtes bien. Le Québec. Si vous avez été tard. Je ne pose pas tout ce que vous avez à la recherche. Je ne sais pas encore quel signe vous voulez que vous vouliez. Mais je voudrais être ouvert. Et être hon vrai. Les gens partent, ils partent, ils partent, ils partent, ils partent, ils viennent. Ils jouent eux, ils jouent eux. Ils viennent, ils jouent eux. Mais nous vous savez, voilà ce que nous disons. Lorsque quelqu'un qui est bien, quelqu'un se vêtit et s'en va, s'ils reviennent aux deux de sa place. C'est comme ça. C'est comme ça, mais ce que nous disons. Et alors, Dieu veut aller en fonçant dans la terre. Tu as une bonne place devant et je saute. Tu as une petite salasse par la manger. Le temps de revenir avec quelqu'un pour ta place. Tu vas rester derrière. C'est comme ça. Est-ce que je comprenez? C'est ça en fait. C'est ce que je te dis. Si vous venez, ne le rejetez pas. Et nous ne nous attendons pas à citer sa position initiale. C'est plus possible. C'est plus possible. Mais, on s'est dit de l'éthique en tant que secteur. Et que des mois, des années plus tard, tu sais, tu es converti. Tu dis, ah, il faut que je t'envoie encore l'argent. Comme on dit, tu reviendras, on va t'accueillir, tout ça. Mais tu peux en plus aussi. C'est pas possible. Il faut que la crève du Dieu soit établie dans les pensées. Il faut que la crève du Dieu soit établie. Ce qu'on voit maintenant. C'est pas la mission de discussion. Ils disaient que chacun va savoir maintenant que, oui, Dieu vivait maintenant là. Il faut que c'est quelque chose de très très sérieux. Allez-y, hein? Il ne fallait pas dire. Il faut que nous serviez là. Il faut que la crève du Dieu soit établie. Allez-y. Donc ça, j'ai dit que c'est beaucoup. Jésus revient. Il va s'occuper de sa vie. Attention. Il va falloir avec chaque église. C'est ce qu'on peut maintenant. Donc ça, j'ai dit que les serviteurs, maintenant, ne sont plus autonomes à ça. Je ne suis pas encore mis dans. C'était avant chacun. Premièrement. Si je suis autorité, si je peux non. Allez-y. Ça peut être des cris. Bonne communication entre Jésus revient et les serviteurs. Amen. Allez-y. Là, n'importe quel problème que vous avez. On a, on a, on a, on a, on a une forme. Là, une forme et là, on n'a pas du monde. Parce que, on veut, on veut s'assurer. Réellement. Allez-y. Donc, là, c'est essentiel de partage. Allez-y. Ça va pas dire, c'est un peu aussi qu'on a, on réfléchit hier. Il n'y avait pas la réunion de l'évangélisme. On a dit que désormais qu'on revoit ce point pour faire au carrément d'ici. Allez-y. Il y a, il y a, il y a, on voit des moments de rencontre. Des moments de rencontre. Chaque année. Et vient de tous les secteurs, de toutes les églises. Si possible. Amen. Il y a des droits. Comme de sinon, mais que de ce qu'on appelle. Amen. Allez-y. La convention est ici. Voilà. Donc, peu importe la ronde, vous pouvez vous donner tout le bon espace. Amen. C'est ça. Ça permet de brasser. Vous voyez, d'avoir le même passage culturel à l'astral d'entrée. Chaque année, nous sommes créés jusqu'au soir. Amen. C'est très important. Le tapet, le tapet, le tapet, le tapet. Alléluia.